Elle est en arrière-plan, on va dire. On va dire qu'elle est en arrière-plan. Bienvenue Kenyon et Diana de l'association Ujima. On est très heureux de vous avoir. Ok, oui. Je disais merci, merci pour l'accueil. Deuxième fois. Oui, effectivement. Pas seulement. Oui, oui, seulement la deuxième fois. La deuxième édition. Vous étiez là pour la première aussi. C'est un honneur pour moi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Yes. Oui, alors, il faut savoir que moi, à la différence de Diana, le prénom Kenyon est un surnom que je me suis donné. Mais sinon, je réponds aussi au prénom de Xavier. Je réponds aussi au prénom de Hermille. Je réponds aussi au surnom, comme certains peuvent m'appeler. Elie. Donc, j'en ai un peu beaucoup. Elie. Elie, oui. Oui, Elie. Et donc, qu'est-ce que ça a une signification ? En fait, ça a une signification, mais c'est un prénom qui a été bâti en utilisant justement les arcanes de mon nom de famille et de tous mes autres prénoms. Donc, ça a été bâti comme ça. Et donc, par une certaine science, on est tombé sur Kenyon, en fait. Ça regroupe un peu toutes les vibrations de mon nom. Et finalement, mon nom signifie quelque part, c'est ce que Kenyon signifie aussi, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et c'est quelque chose qui me poursuit beaucoup, parce que j'ai l'impression que ma mission de vie, en tout cas sur cette terre, dans cette vie, est de mettre fin à ma propre ignorance pour pouvoir mettre fin à l'ignorance qui se trouve dans le monde. Parce qu'effectivement, s'il y a de l'ignorance dans le monde, c'est parce qu'il y a des individus ignorants, comme moi, par exemple. Plus je serai ignorant, plus le monde sera dans l'ignorance. Et en corrigeant mon ignorance via la connaissance, je corrige toujours un peu plus. J'apporte en tout cas un peu plus de connaissance dans le monde. Donc, voilà. Et Diana, elle, c'est son vrai prénom. Il n'y a pas deux. Ah, la loseuse, la loseuse. Ah, ouais, ouais. Et donc, on est à la fois un couple, comme vous l'aurez compris, un couple d'affaires, un couple de partenaires. Parce qu'on considère la vie de couple comme étant une entreprise et pas comme étant un, comment on peut dire ça, une aventure romantique, comme on peut le voir dans le paradigme des locodernes, de la Grèce antique ou de la Rome antique, voilà, pour prendre le terme romantique, plus un partenariat de vie. Et dans ce partenariat de vie, justement, on a fondé l'association Ujima. L'association Ujima qui, au départ, en 2017, avait pour but de permettre, en tout cas, aux gens, aux membres de la communauté notamment, à pouvoir évoluer en ce qui concerne la vie économique. Et puis, au fur et à mesure de notre cheminement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de méconnaissances sur certains sujets fondamentaux, sur certains sujets basiques. Et on a décidé d'y remédier à notre manière. On a décidé d'y remédier à notre manière. Et c'est comme ça qu'on a créé le parcours qui s'appelait à l'époque Continuum Vital, qu'on a renommé, là, il y a peu, il y a à peine une semaine, Mat Continuum. Le Mat Continuum, donc le Continuum de la Mat. Voilà, on l'a renommé. On est en train de refaire, justement, de revoir, d'améliorer tout ce parcours qui est un parcours qui se fait en quatre niveaux, en quatre étapes. La première étape, pour l'instant, est ouverte. Et pour passer au deuxième niveau, il faut finir d'avoir le premier niveau. Le premier niveau qui comprend environ 230 heures de formation, quelque chose comme ça. Réparti sur une année environ, sur neuf mois, une année. C'est quelque chose de très dense. Quelque chose de très dense qui est destiné à ceux qui veulent vraiment mettre fin à l'ignorance comme moi, en fait. J'étais ignorant et à un moment donné, avec Diana, on m'a dit non, stop, stop. Qu'est-ce que c'est que ça ? On doit mettre fin à notre ignorance en tournant et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et depuis, elle ne cesse de nous emmener dans des chemins un peu fous, quoi. L'aventure est vraiment folle. Et donc, à côté de ça, on a six enfants au total. Et c'est aussi grâce à eux, comme on est là, parce qu'on a décidé de corriger en tout cas cette ignorance pour pouvoir léguer quelque chose à nos enfants. C'est vraiment ça, quelque chose de solide. Quelque chose de très solide à nos enfants pour qu'ils puissent pouvoir continuer après nous. Donc, c'est ça aussi l'un des buts principaux de l'association. C'est aussi de léguer quelque chose à la génération d'après, quoi. Donc, voilà, en gros. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, déjà. Je veux poser une question, Catherine. C'est en l'écoutant parler. Ce n'est pas vraiment une question. C'est juste que je trouve canon l'idée du couple d'affaires. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que ça mérite un live, en fait. Ça mérite un live, oui. Je garde ça et je reviendrai au show avec vous ramener pour que vous puissiez expliquer. ce concept du couple d'affaires qui fait écho. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve ça canon. Voilà, c'est tout. Je te laisse, Catherine. D'accord. Oui, donc, ce que tu viens d'écrire, justement, ça fait résonance avec le thème qu'on a mis pour la conférence de vie. Et donc, justement, en fait, ce thème, il est survenu par le fait que, c'était avec un autre intervenant des conférences, on a évoqué ce sujet de l'éducation des parents, de l'instruction des parents, plutôt. C'est un héritage de connaissances. Et donc, est-ce que, par exemple, est-ce que tu pourrais détailler plus le titre qu'on a donné à cette conférence, qui est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant ? Yes, effectivement. Le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant ou à ses enfants. Déjà, il est important de définir les choses. Donc, je ne sais pas si vous avez papier et stylo, mais c'est important de pouvoir noter. Comme ça, on va donner avec Diana un peu notre approche des choses, en fonction de nos connaissances actuelles. Et au fur et à mesure, vous nous direz déjà si ça résonne chez vous. Et au fur et à mesure, on va évoluer comme ça. Déjà, on parle du meilleur. On dit le meilleur cadeau. Dans le meilleur cadeau, il y a le meilleur. Quelle est la définition pour vous ? Selon vous, comme ça, à chaud, de meilleur. Là, c'est question pied. Est-ce que c'est objectif ? C'est assez subjectif. Oui, c'est vrai que chacun a sa... Justement, c'est intéressant d'avoir le retour d'un peu tout le monde. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Ça fonctionne aussi. Oui, et d'ouvrir votre micro. Il n'y a pas de souci. Aussi, oui. Alors, moi, je dirais, c'est le nectar. Le nectar. Ok. Ok. Le sommet. Quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas entendu. Le sommet. Oui, oui, on t'entend. Le sommet. Le dos. Le dos. Alors, ça a coupé. Chez moi, c'est à chaud. Je n'ai pas bien entendu. Le sommet, le dos. Quoi ? Est-ce que tu peux le dire ? Oui, si tu peux le dire, ce serait bon. Donc, le meilleur, le nectar. Ok. Il est là, il dit le nectar. Le nectar. Le nectar. J'aime bien. J'aime bien. C'est... La crème de la crème. C'est une belle image. Une belle image. Nectar. Le nectar. Il y a quelqu'un qui a dit la crème de la crème. Je ne sais pas qui. La crème de la crème. Ok. La crème de la crème. Le nectar. Autre chose. Le meilleur. Effectivement. Ça regroupe tout ça un peu. Le meilleur. Le meilleur. Dans le meilleur, nous, on voit justement quelque chose de meilleuratif. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que dans le meilleur, il y a la notion d'amélioration. Quand on dit le meilleur, ça veut dire pour nous que c'est mieux, mais mieux par rapport à. Mieux par rapport à. Donc, quand on parle de meilleur, en tout cas à Oujima, selon nous, quand on parle de meilleur, c'est qu'est-ce qu'on va apporter qui va améliorer certaines choses par rapport à une autre chose. Et ensuite, on parle du meilleur cadeau. Qu'est-ce que c'est que pour vous, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau ? C'est ce qu'on donne, non, à quelqu'un ? Non, non, on donne. Alors, est-ce que tout ce qu'on donne à quelqu'un est un cadeau ? Non, forcément. Pas à ta raison. Non, forcément. Donc, c'est avec l'intention que ça lui fasse du bien, en général. Oui, c'est déjà une baisse. C'est avec l'intention que ça lui fasse du bien, effectivement. C'est avec l'intention que ça lui fasse du bien. Là, on a déjà quelque chose de précis. Donc, le meilleur cadeau. C'est-à-dire la chose qu'on peut donner à quelqu'un dans l'intention que ça lui fasse du bien. Donc, forcément, ce bien doit être plus important que celui qui a précédé. Parce que c'est toujours mieux par rapport à. Oui. C'est quelque chose qui va le faire évoluer. C'est quelque chose qui va le faire grandir en stature, en puissance, en sagesse, en harmonie, etc. Parce que c'est vrai qu'aussi, la notion de cadeau, c'est-à-dire de faire du bien, est différente en fonction des circonstances, est différente en fonction des situations, est différente en fonction des peuples, etc. Mais nous, à Ouijima, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui ne bouge pas. C'est ce qui va être valable dans toutes les communautés, dans toutes les circonstances, etc. C'est ça, en fait, qui nous intéresse. Et pour ça, justement, pour savoir ce qui est bien, pour évaluer si quelque chose est vraiment bien ou quelque chose ne l'est pas, on utilise la maths. Nous, on utilise la maths. On a pour base la maths. C'est la maths qui va définir ce qui est bien ou pas. Et forcément, comme la maths est en elle-même une notion d'amélioration, donc forcément, si on fait un cadeau à quelqu'un, il sera meilleur que ce qu'on a pu faire précédemment. Donc, le meilleur cadeau, ça, c'est la première partie de la phrase. Oui, Niela, tu voulais dire quelque chose ? Non, 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 pas du tout. En fait, j'ai... Non, pas du tout. OK. Donc, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à... En fait, on arrive à la dernière définition, à son enfant. Sur le terme enfant, on va aussi définir. Selon Mujima, on va vous dire ce que c'est qu'un enfant. Mais déjà, vous, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? La définition, c'est ce qui ne parle pas. C'est ce qui ne... Ne parle pas. Parle pas. OK. OK. Ceux qui ne parlent pas. Alors, quelqu'un d'autre ? Allez, les gars, mouillez-vous. On est entre nous. C'est bon. Vraiment, on est en famille. Ça, oui. Jouer le jeu. C'est celui qui est moins d'adolescence. Moins de l'adolescence. OK. Vers les 12 ans. OK. Alors, pour moi, un enfant, c'est... C'est un être en préparation de lui-même. Un être en préparation de lui-même. OK. Effectivement. Et là où je voulais attirer votre attention, déjà, notre attention, même en tant qu'adulte, c'est combien de fois, parce que nous avons des enfants, on en rencontre quasiment tout le temps, on est au contact avec les enfants, que ce soit ceux de la famille, que ce soit les nôtres, que ce soit... Mais combien de fois nous nous sommes réellement penchés sur ce qu'était un enfant, sur la définition d'un enfant. Parce qu'on part souvent pour acquis, qu'on connaît les choses, qu'on sait ce que c'est. Donc, souvent, c'est un apprentissage par contexte, quoi. Comme on a été enfant et qu'on a vu des enfants, du coup, on pense savoir ce que c'est qu'un enfant, parce que c'était là dans notre contexte. Mais ceux-là qui ont utilisé des mots pour dessiner certaines choses, ils se sont penchés sur un élément bien précis pour pouvoir nommer la chose ou l'individu. Et en fait, pour nous, on s'est donc penchés sur la question de l'enfant, on a étudié la question de l'enfant. Et on est arrivés à une chose, c'est que la meilleure définition qu'on a pu trouver de celle d'un enfant, c'était que c'est un individu. Vous pouvez vous la noter aussi. Vous pouvez la noter. Un enfant, pour nous, c'est un individu de sexe masculin ou de sexe féminin qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Voilà ce que c'est qu'un enfant, un individu de sexe masculin ou de sexe féminin qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Maintenant, lorsqu'on a cette définition-là, on peut facilement se rendre compte qu'il y a deux catégories d'enfants. C'est-à-dire les enfants, tout à l'heure, on disait qu'ils ont moins de 12 ans, là, ils sont à l'adolescence, etc., parce qu'ils n'ont pas atteint leur pleine maturité. Et à côté de ça, il y a les grands enfants, c'est-à-dire les individus de sexe qui ont dépassé l'âge de 12 ans, qui ont 30, 40, 50 ans, etc., 60 ans, mais qui ne sont pas matures, qui n'ont pas atteint leur pleine maturité. Donc, eux sont restés des enfants. Eux sont restés des enfants. Est-ce que vous me suivez ? Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Est-ce qu'on peut partir sur cette définition pour pouvoir évoluer ? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. J'allais dire que même tes parents te considèrent toujours comme un enfant. Exactement. Pour eux, tu n'as jamais atteint ta pleine maturité, là. Tu as encore un enfant. Et quelque part, ils n'ont pas tort. Quelque part, ils n'ont pas tort. Donc, en partant de cette définition, suivez très bien le cheminement, parce que du coup, on va évoluer, on va arriver à des endroits. Dans la conversation, vous allez voir qu'on est mal barrés. Comme Frances Cresswell-Zing le dit, on est mal barrés. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît Frances Cresswell-Zing. Non, pas moi. Non, OK. Frances Cresswell-Zing est une psychiatre, une américaine. Elle est décédée aujourd'hui, une psychiatre. qui a écrit un livre qui s'appelle Isis Paper. Les dossiers d'Isis. Ah, d'accord. seulement de la confrontation des couleurs. Et en tant que psychiatre, elle s'est penchée sur le cas des mélanodermes, des mélanisés. Pour essayer de, justement, de nous donner les clés pour nous sortir de ce qu'on appelle la société raciste, du racisme ou de la suprévacie blanche. Et elle nous explique, Frances Cresswell-Zing, que les Noirs, la plupart des Noirs, même à l'âge, ils n'ont pas atteint leur pleine maturité. Et elle, elle a passé sa vie à essayer, justement, de guérir ce mal-là et de conduire les Noirs à la pleine maturité. Et donc, nous, à Oujima, on essaye de continuer son travail, en tout cas à notre échelle. On essaye de continuer son travail dans la sphère francophone, surtout parce que ce sont des travaux qui ne sont pas connus. Même s'ils sont à la connaissance du public, la plupart du public ne connaît pas la profondeur, vraiment, du message de cette table. Donc, nous, on étudie cela à Oujima et on a toute une science là-dessus. Cette science s'appelle la science de la négritude. Je ferme la parenthèse. Donc, l'enfant est un individu de sexe masculin ou féminin qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Maintenant, nous, quand on parle des enfants qui ont moins de 12 ans, de 0 à 12 ans, voire peut-être 14, voire 15, peu importe. La question que j'aimerais vous poser, c'est, est-ce que vous confierez la gestion de votre maison, par exemple, à un enfant? Question piège. Ça dépend de la formation de l'enfant. Enfin, si tu as entraîné ton enfant à savoir gérer une maison. Ça dépend de la formation de l'enfant. Et si l'enfant est entraîné à savoir gérer une maison, ça veut dire que l'enfant n'est plus… Ah oui. Voilà. Ça veut dire qu'il atteint sa pleine maturité, en tout cas, du moins à ce niveau-là. Donc, il ne peut plus être considéré comme un enfant sur ce domaine-là. Donc, évidemment, vous ne confierez pas… Il y a Rokia. Pardon? Il y a eu un message de Rokia qui dit, non, mais certaines tâches, oui, tout dépend de sa maturité. Voilà, tout dépend de sa maturité. C'est ça. Tout dépend de sa maturité. Mais si l'enfant est mature, donc l'enfant n'est plus enfant, par définition. On n'a plus affaire à un enfant. Est-ce que vous confierez votre voiture à un enfant? Non. Et en fait, vous l'avez si bien dit, tout dépend de la formation de l'enfant. Vous l'avez bien dit, en fait. Tout dépend de la formation. Donc, si un enfant n'a jamais été formé ou n'a pas pris le temps de se former, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il restera enfant toute sa vie. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qu'on appelle des adultes sont restés des enfants. Pourquoi? Par manque de formation. On pourra peut-être y revenir quand on parlera du couple. Une chose qu'on aime bien dire avec Diana, c'est qu'un enfant, par exemple, a besoin d'attention. Ça, c'est un des besoins de l'enfant. L'enfant a besoin d'attention. Lorsqu'on s'occupe et on parle à certains couples aujourd'hui avec Diana, les choses qui reviennent souvent, c'est que oui, ma femme a besoin d'attention. Mon homme a besoin d'attention. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Mais bien sûr! Un être adulte accompli n'a plus besoin d'attention. Ce n'est pas quelque chose de normal. Justement, on grandit, c'est pour être autonome. On n'a plus besoin d'attention. Donc ça, c'est l'une des preuves encore qu'on a du chemin à parcourir, que l'on doit guérir. Parce que chercher de l'attention, c'est la marque même de l'enfance. C'est la marque de l'enfant intérieur en nous qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si nous, voilà, qu'est-ce qui se passe si un enfant fait des enfants? Catastrophe. Catastrophe. Si un enfant fait des enfants, les deux seront des enfants qui auront besoin, quelque part, d'un adulte pour les guider, tous les deux, vers le chemin de la maturité. Parce que finalement, les deux sont des enfants. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que Francesc Ress-Welzing, justement, a réussi à mettre en évidence dans ses travaux. C'est que beaucoup de gens dans notre communauté, nous sommes des enfants qui avons fait des enfants finalement. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se former. On n'a pas eu le temps de s'outiller et d'atteindre notre pleine maturité. On n'a pas eu le temps de se pencher sur ce qu'était la maturité. Et finalement, en grandissant, on apprend à devenir mature, mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'erreurs, des choses qu'on aurait pu éviter, justement, pour pouvoir construire des hommes forts, plutôt que de réparer des enfants qui ont été brisés, des individus âgés, mais qui ont été brisés. On ne va pas dire des adultes, on va dire des individus âgés. Parce que l'âge est passé, mais ce ne sont pas des adultes pour autant. Maintenant, au vu de ce qu'on vient de dire, au vu de ce qu'on vient de dire, quel est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant ? Aussi bien son enfant intérieur que son enfant extérieur, parce que l'enfant extérieur sera le reflet de notre enfant intérieur. Quel est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant ? J'ai pas entendu, ça a coupé. L'équipé. L'équipé. La maths, c'est ça que j'ai entendu ? La formation. La formation, ok. De le faire atteindre cette maturité aussi. De le faire atteindre cette maturité, ok. Mais qui va lui faire atteindre cette maturité ? Les parents. C'est-à-dire, pardon Nila ? Les parents vont aider à atteindre cette maturité. Ok. Donc, quel est le meilleur cadeau que l'on puisse faire à un enfant ? Yaroquel, il dit qu'il l'atteint seul. Alors, il peut l'atteindre seul. Mais le but n'est pas qu'il l'atteigne seul. Parce qu'il va commettre les mêmes erreurs, les mêmes échecs. Et c'est pas sûr. Dans notre contexte actuel, c'est pas sûr. Et je pourrais même m'avancer en disant que c'est impossible, dans notre contexte actuel, de celui qu'on appelle la suprématie blanche, la société dans laquelle on vit, il est impossible qu'un enfant atteigne sa pleine maturité tout seul. Ce n'est pas possible. Parce que... Excuse-moi. Elle a raté de donner les bons outils pour... Ok. Oui, de donner les bons outils. Mais je repose ma question. Qui va donner les bons outils ? Tes questions-là... Les parents vont... Les parents vont donner les bons outils. Oui. Ok. Les parents, la famille, etc. Donc, quel est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant ou à un enfant ? Les outils. Les outils. Ah non, oui. Les meilleurs parents, finalement. C'est ça, en fait. En fait, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un enfant, fondamentalement, ce sont des adultes sains d'esprit. C'est ça, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un enfant. Parce qu'on peut être parent, mais ne pas être sain d'esprit. Et dans notre conception, un enfant est éduqué, est élevé par tout le village. Par toute la communauté. Donc, au final, par extension, dans notre paradigme, la meilleure chose que l'on puisse offrir à un enfant, c'est bien évidemment une communauté saine d'esprit. Une communauté qui a atteint sa pleine maturité et qui va pouvoir, à son tour, faire en sorte que les enfants qui arrivent atteignent leur pleine maturité. C'est ça, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un enfant. C'est l'adulte sain d'esprit. Mais maintenant, comment savoir qu'un adulte est sain d'esprit ? Comment savoir que nous ne sommes pas psychotiques ? Parce que nous sommes des psychotiques, en puissance, en vrai. Nous sommes des névrosés, parce qu'on est malade. Nous sommes vraiment malades et on n'a pas eu le temps. On n'a pas pris le temps de se pencher sur notre guérison. Comment savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore cet adulte qui va conduire l'enfant à sa pleine maturité ? Parce que déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le cadeau dont on vient de parler. Le meilleur cadeau. Est-ce que ça vous paraît, en fait, d'offrir à un enfant des adultes sains ? Oui, à 100%. C'est capital. Parce que je sais que dans notre siècle, dans notre ère, moi-même, j'ai commis cette erreur par le passé. C'est que j'ai commencé à m'occuper d'enfants par le passé. Et parce que je partais du principe que, oui, l'avenir de notre monde, ce sont les enfants. Oui, l'avenir de notre monde, ce sont les enfants. Mais il faut compléter cette phrase-là, cet axiome, en disant que l'avenir du monde, ce sont des enfants sains d'esprit. Des enfants qui auront atteint leur pleine maturité. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait des enfants pour qu'il y ait un avenir. C'est Pierre Rabhi qui disait qu'on dit souvent, quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Et Pierre Rabhi a changé cette phrase. Il dit non, il ne faut plus penser comme ça. Il ne faut plus dire quel monde allons-nous laisser aux enfants. Il faut plutôt dire quel type d'enfants allons-nous laisser pour le monde de demain. Parce que ce sont les enfants qui façonnent le monde et non pas le monde qui va façonner nos enfants. Je ne sais pas si vous nous suivez. Tout à fait. Et aujourd'hui, le problème avec les adultes qui ne sont pas très sains d'esprit que nous sommes, c'est que nous avons voulu faire les choses à l'envers. Nous avons voulu essayer de créer un environnement favorable pour que nos enfants puissent y grandir. Mais sauf que si nous-mêmes ne nous sommes pas, nous n'avons pas pris le temps de nous assainir, quel type d'environnement allons-nous laisser aux enfants ? Nous allons laisser un environnement qui n'est pas sain, finalement, parce que l'environnement est le reflet de ce que nous sommes. Et forcément, les tares que nous avons et que nous laissons dans notre environnement vont se retrouver à leur tour dans nos enfants. Donc, lorsque j'ai pris conscience de cela avec Diana il y a quelque temps, je me suis dit, waouh, la première des choses que l'on doit travailler, c'est nous-mêmes. Alors, j'ai commencé à regarder mes enfants d'un autre œil. Et j'ai vu que j'étais le portrait craché de toutes mes erreurs et de toutes mes tares. Et là, on s'est dit que si on continuait comme ça, ils allaient reproduire les mêmes choses que nous, on a reproduit. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, à l'époque, de ne plus nous pencher, parce qu'à l'époque, on était beaucoup dans l'histoire africaine, l'identité africaine. Donc, on était dans quoi encore ? Pourquoi ? Le Métounetère, les rois et les reines d'Afrique, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, comprenez-moi bien. Vous allez comprendre, on était beaucoup dedans. Mais moi, ce que j'avais remarqué à l'époque, c'est que ces choses-là, finalement, ne m'aidaient pas à me corriger moi-même, en fait. Et ne m'avaient pas conduit à atteindre cette pleine maturité. Et donc, quand on a fini par arriver à cette conclusion, on s'est dit que la première des choses qu'il fallait changer, c'était notre être. C'était notre être. Il fallait faire un réel travail sur nous-mêmes. Et c'est à partir de là qu'on est parti. On s'est lancé dans la connaissance de soi et l'amélioration de soi. Vraiment, à l'époque, même, on faisait du développement personnel. Et même, pour vous dire la vérité, c'est que le développement personnel ne nous a pas aidés. En fait. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, par exemple, apprendre et développer avec l'aîné Pierre Moutitang, qui a largement évoqué la question du développement personnel, comment le développement personnel était un piège pour l'Afrique, était un piège pour le développement de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle avec une clarté que, déjà, notre développement doit être intégral, il doit être endogène, et il est communautaire. Il est communautaire. Il n'est pas personnel. Il est communautaire. L'enrichissement, chez nous, ne doit pas être personnel. Il doit être communautaire. On s'enrichit en groupe, en famille. Et donc, ce qui fait que l'enfant, ce n'est pas une cellule parentale qui lui faut, c'est un village, c'est une communauté saine d'esprit. À partir de là. Oui, vas-y, il est là. Ça passe par des individus, par l'individu, je veux dire, oui, le groupe, il ne se met pas en route tout seul. Exactement. Ça passe par l'individu, mais pas par la personne. Deux choses différentes. Ça passe par l'être, mais pas par la personne. Le problème aujourd'hui, avec les personnes âgées que nous sommes, c'est que nous avons longtemps été des personnes, mais nous n'avons pas été. Vous voyez la différence ? La personne, par définition, c'est le masque que l'on met, persona, du grec, persona. C'est le masque de théâtre que les gens portaient. Mais derrière le masque, il y avait qui ? Il y avait des cèdres. Et en fait, les masques, aujourd'hui, beaucoup de gens portent des masques. Et au fur et à mesure, surtout les enfants, les enfants portent beaucoup de masques. Les masques, c'est quoi ? Les masques, c'est, par exemple, quand un enfant imite son père, il porte le masque de son père. Quand un enfant marche comme sa mère, il porte le masque de sa mère. Quand un enfant imite ce qu'il voit à la télé, les dessins animés, etc., il porte le masque d'eux. En société, on est, entre guillemets, quelque part, obligé d'avoir des masques. Par exemple, quand on est informaticien, j'ai le masque de l'informaticien. Quand je rentre chez moi et que je suis papa, j'ai le masque du papa. Mais quand je vais aller chez ma mère, comme disait Catherine tout à l'heure, je vais revêtir le masque de l'enfant. Parce que pour ma mère, je suis toujours son enfant. Donc, on a différents rôles, en fait, effectivement, et on a différents masques. Ce n'est pas le masque le problème, ce n'est pas le rôle le problème. Le problème, c'est quand on devient esclave des masques, quand le masque commence à nous dominer et qu'on oublie que nous ne sommes plus le masque, que nous ne sommes plus le rôle et que derrière le masque, derrière le rôle, il y a un être. Il y a un être à envelopper. Il y a un être à améliorer. Il y a un être qui doit s'épanouir. Il y a un être qui doit atteindre sa pleine maturité. Alors, quasiment pendant toute notre vie, on a nourri le masque. On a nourri les masques. Regardez quand quelqu'un, aujourd'hui, va se présenter. Vous allez dire, oui, comment tu t'appelles ? Oui, je m'appelle Niela. T'es qui ? Je suis maman. Je suis ceci, cela. Je suis... Vous voyez, on se présente avec nos masques, avec nos rôles dans la société. Ce qui prouve que on ne sait même pas qui en est nous-mêmes. Parce que quand tu dis je, de qui est-ce qu'on parle quand on dit je ? Vous voyez, c'est très... Ça va loin. C'est très complexe. Et le problème, aujourd'hui, c'est que comme l'être à l'intérieur de nous ne s'est pas développé, ne s'est pas amélioré, n'a pas grandié, eh bien, on est resté des enfants. On est resté des enfants. Parce que quand quelqu'un, aujourd'hui, à l'époque, c'était ça, Niela, je t'ai pris pour exemple, mais c'était mon cas. Ah oui, t'es qui, toi ? Ah, je m'appelle Xavier, je suis informaticien, donc administratif en système réseau, je travaille là-bas, j'ai des enfants. Non. Et je me rappelle, le gars qui m'a vraiment transformé, il m'a dit, OK, attends, attends, j'ai demandé qui tu étais. Qui tu es. Je n'ai pas demandé comment tu t'appelles, je n'ai pas demandé quel est ton métier. Je n'ai pas demandé... Non, j'ai dit, qui es-tu ? Ah ! Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, ben, c'est vrai ça, qui suis-je ? Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et ma présentation a commencé à changer. Et quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, j'ai commencé à devenir un être mature. Et en devenant un être mature, j'ai commencé... Avoir comme un fruit vert avec des fruits qui sont mûrs, vous avez déjà vu ça ? Comment il se contamine et comment ça mûrit deux fois, trois fois, voire quatre... Vite, il faut le laisser isoler des autres fruits matures. Vous avez déjà constaté ça ou pas ? Oui, oui, oui. Non, jamais. De la même façon, un fruit pourri au milieu de... Exactement. Quand tu as mis... C'est une question de mon... Il nous a mis à lever. Oui. En fait, la question... Peut-être que tu vas y venir, Xavier, mais si toi, par exemple, tu devais te présenter, comment tu te présenterais, en fait ? Parce que moi, si je dois me présenter, bon, je n'ai pas encore qu'une certaine maturité pour me présenter autrement que dire oui... Mon Dieu, j'étais l'âge, etc. Oui, oui, oui. Je comprends très bien parce qu'effectivement, savoir se présenter est un signe de maturité. C'est un des signes de la maturité qui peut jauger, justement, d'un être mature et que je peux confier à un enfant, à un être comme ça. Moi, aujourd'hui, quand je me présente, ça va forcément évoluer parce que je n'ai pas atteint la pleine maturité. Mais moi, aujourd'hui, quand je me présente, je dis, par exemple, que je suis un esprit vivant et un esprit vivifiant. Je commence par dire qui je suis. Je ne suis ni Xavier, ni Kenyon, ni Hamid, ni machin. Je suis un esprit vivant et un esprit vivifiant. Et mon corps physique s'est incarné dans une région que l'on appelle le Congo, voilà, à telle date. Mais ce n'est pas moi, c'est mon corps physique qui est venu au monde là-bas. Ce n'est pas moi. Mon corps physique, d'après ce que mes parents ont dit, bien évidemment. mon corps physique s'est incarné là-bas. Et mes parents m'ont donné tel prénom, tel prénom. Et je suis physiquement, ma lignée physique, ma lignée génétique est de la lignée des papapapapapap. Là, je décris la lignée de ma mère comme on fait au Congo. Un vrai, un Congo est un être qui est capable de remonter sur quatre générations du côté maternel et sur quatre générations du côté paternel. Mais ça, c'est la lignée génétique. C'est la lignée génétique de mon corps génétique. Pas de l'esprit vivant et vivifiant que je suis réellement, qui, lui, est intemporel. Qui, lui, est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est un exemple. Oui, très bien, merci. C'est un exemple de présentation. Qui es-tu ? Nous ne sommes pas un corps physique. Nous ne sommes pas que un corps physique. Nous sommes un esprit. Nous sommes une volonté. Nous sommes une âme. OK. Et donc, forcément, pour atteindre cette maturité, il faut passer par ce qu'on appelle la formation. Parce que, étant donné que nous sommes des esprits vivants et vivifiants, nous devons donc nous former. La formation, c'est ce qui permet d'ouvrir la conscience justement à cette réalité-là. La formation, c'est ce qui permet de pénétrer les mystères de la vie. La formation, c'est ce qui permet de se former, c'est-à-dire de se définir, de pouvoir justement aller vers la maturité. La formation, c'est ce qui fait mûrir, mais la formation juste. La formation juste. Et donc, la part la plus importante qu'il nous faut offrir à un enfant, c'est un adulte qui soit formé. Et donc, nous, pour résoudre ce problème, à Oujima, on a créé un parcours de formation qui est réservé aux adultes, premièrement, parce qu'il fallait, à la différence de ce que je pensais à l'époque, il fallait d'abord s'occuper des adultes. Parce que lorsqu'on a commencé à s'occuper des enfants, ce qui se passait, c'est que les enfants retournaient dans leur milieu naturel. Et en fait, à l'époque, on avait constaté avec Diana que les parents étaient très peu impliqués dans la vie de formation de leurs enfants. Et ce n'était pas de leur faute parce que le système dans lequel on est est un système qui nous a tellement happés, qui nous a tellement pris, qui nous occupe tellement que finalement, pour s'en sortir, c'est beaucoup plus simple de confier ces enfants à des structures extérieures. Et donc, lorsqu'on a constaté ça, tout de suite, on a dit, ah, attention, on est en train de tomber dans le même piège qu'on essaye de sortir. Parce qu'à Oujima, ce qu'on faisait au départ, ce vers quoi on était partis, c'était qu'on voulait monter aussi une structure pour les enfants, donc les parents pouvaient nous envoyer leurs enfants, etc. Et là, on s'a dit non, 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 c'est un piège dans le piège. C'est-à-dire, c'est comme si on continuait à nourrir la déresponsabilisation des parents ou l'immaturité des parents. Par contre, le parent mature doit être apte à s'occuper des enfants. Alors, tout de suite, on a changé la donne. Ce qu'on a fait, c'est que donne parcours de formation déjà à tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans dans tous les foyers. Donc, ce qui a fait que les parents venaient avec leurs enfants et s'inscrivaient. Et ensuite, ce qu'on a dit, c'est que les enfants doivent aussi faire les devoirs pendant le parcours. Ils doivent, à la fin, rendre aussi le mémoire avec les parents. Donc, quand les parents rendent les mémoires, les enfants aussi doivent rendre et inverser. Et on a créé aussi une pédagogie qu'on appelle Basala, la pédagogie Basala. On l'a appelée Basala parce que c'est une pédagogie qui est centrée sur l'être, qui est centrée sur l'être. C'est-à-dire, Basala, en fait, c'est trois mots. On a le Ba, pour ceux qui connaissent. Ba, qui Congo, par exemple, renvoie à l'être. Mais pour ceux qui font un peu de l'égyptologie aussi, le Ba, c'est aussi un élément de l'être. On a le Sa et le La. Le Sa renvoie à la connaissance, au Fer, plutôt, le Sala. Le Sala renvoie à Fer. Quelqu'un qui fait un travail, par exemple, à ce Sala. Voilà. C'est ça. Le Sala, c'est faire avec la connaissance profonde. Mais faire avec la connaissance profonde de quoi? avec la connaissance profonde du pas, de l'être. L'équation fondamentale de toute vie, c'est être, faire et avoir. Avec ces trois verbes-là, vous avez l'équation fondamentale de toute vie. Être, faire, avoir. D'abord être et ensuite faire. Parce que celui qui fait, c'est celui qui est. si je suis ignorant ou méconnaissant, je vais faire des choses ignorantes qui vont traduire mon ignorance. On appelle ça faire des bêtises. Faire des bêtises, c'est parce que il y a une méconnaissance et il y a une ignorance quelque part. Et quand un être est ignorant ou méconnaissant, il fait des choses bêtes. Donc, il fait des bêtises. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes là, quand vous dites à un enfant ou quand vous dites d'un enfant qu'il fait des bêtises, maintenant, vous devez comprendre que ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qui lui manque? Un adulte. Saint. Un adulte, Saint, oui. Mais plus précisément, il lui manque une connaissance. Connaissance de lui. La connaissance de lui. Voilà. Exactement. Il lui manque encore une partie de la connaissance de lui-même. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, mais oui, parce qu'à chaque fois, mes parents me l'ont dit et donc, j'ai reproduit la même chose aussi au début avec mes enfants. Ah, mais t'es bête. T'es bête, hein? Mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es bête, hein? Là, c'était la preuve même par excellence que je n'étais pas un adulte sain d'esprit. Parce que si j'étais un adulte sain d'esprit qui avait atteint sa pleine maturité, je n'aurais pas dit à l'enfant, tu es bête. J'aurais dit, ah, mon enfant, à cause de moi qui ne t'ai pas donné toute la connaissance sur le sujet, tu as fait quelque chose de bête. Mais c'est parce que moi qui suis responsable, je ne t'ai pas fourni la connaissance. est-ce que vous voyez la nuance? Vous voyez l'importance de la maturité? Parce que finalement, chaque fois qu'on dirait, mais il est bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête, mais en fait, c'est autobiographique. Oui, je suis peut-être bête, mais c'est normal. Est-ce que tu m'as donné la connaissance? Néanmoins. C'est-à-dire que si les enfants pouvaient parler, c'est ce qu'ils diraient. Est-ce que tu m'as donné la connaissance? Tu ne me l'as pas donnée. Donc, comment veux-tu que je ne fasse pas des choses bêtes? Parce qu'il manque encore une connaissance de mon être. Je manque encore de connaissance. Excusez-moi. Bonjour à tous. J'aimerais juste te poser une question. Est-ce que pour toi, la connaissance, une fois qu'elle est dans la personne, elle y est et elle peut faire une action quelconque une fois qu'elle y est plantée? Parce que pour moi, la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. En tant qu'être humain, tu as toujours la liberté de volontairement ne pas utiliser les connaissances, pourtant que tu connais et que tu as. Et pour moi, la bêtise, c'est pas ne pas faire appel à une connaissance que tu n'as pas. La bêtise, c'est avoir une connaissance et ne pas en faire usage. C'est ça, la bêtise. Pour moi. Alors, oui, effectivement, ça peut être ça. Alors, la bêtise, ça peut être avoir une connaissance et ne pas en faire usage. Mais finalement, si on ne fait pas usage d'une certaine connaissance, qu'est-ce que ça traduit? On n'a pas plus la mesure de cette connaissance-là, en fait. On n'a pas la pleine mesure. Donc, du coup, on ne juge pas l'importance, la nécessité de... C'est exactement ça, Niel. En fait, tant qu'un individu... Et là, oui, on va creuser. Merci pour cette question, Pascal. parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, je crois en la liberté de l'homme, dans la liberté de l'homme de faire des choses complètement dans pleine conscience et de savoir que ça peut être contre-productif, de savoir que ça peut... Enfin, les choix dans la vie et le choix dans l'homme existent même chez l'enfant. Les enfants ne sont pas non plus moins armés que les adultes pour faire des mauvais choix. Et en soi... On va y revenir, on va y revenir. Mais en soi, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu facile. Parce que quand je t'écoute, c'est comme si la bêtise n'existait pas. Alors que pour moi, la bêtise, elle existe vraiment, elle existe réellement. c'est-à-dire que c'est un acte d'un esprit qui choisit de faire quelque chose qui est contre-productif et dont il sait pertinemment, malgré les connaissances qu'il a, que ce sera contre-productif. Donc, c'est ça la bêtise. Et pour moi, qu'un enfant... Par exemple, je vais faire un exemple, mais un enfant qui va se dire je vais faire quelque chose en sachant pertinemment qu'il va y avoir des conséquences que je... Et quand je dis un enfant, ce n'est pas un enfant de deux ans. Quand je dis un enfant, c'est quand même un enfant qui a quand même une certaine connaissance. On a donné la définition d'un enfant tout à l'heure. Au début, je ne sais pas si... Voilà. Non, mais c'est pour quoi on parte bien... Voilà. On s'entend sur ce qu'est un enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui est démuni de connaissances. On est d'accord. C'est quelqu'un qui a la connaissance, mais qui va faire le choix quand même de la bêtise. Alors, quand on parle de connaissances, il faut déjà dresser un tableau qui est important. C'est qu'il y a plusieurs types de connaissances. D'accord ? Plusieurs types de connaissances. Ici, le thème, c'est vraiment le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant. Donc, effectivement, comme on a dit, le meilleur cadeau, c'est un adulte qui soit sain d'esprit. OK ? Un adulte qui a atteint sa pleine maturité. Et forcément, cette pleine maturité, ça atteint à travers la connaissance, la quête de la connaissance. Donc, maintenant, quand on parle de connaissance, il faut savoir que l'état de connaissance s'atteint lorsqu'on a mis fin à deux choses. Ces deux choses sont l'ignorance et la mouillée connaissance. OK ? Est-ce que vous me suivez ? Moi, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Juste un petit je suis désolée. Je ne suis pas d'accord parce que ça voudrait dire que la connaissance est finie. C'est quelque chose qui peut se finir, qui peut s'atteindre. Et je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, d'accord. OK. En fait, pesons bien nos mots. Parce que à aucun moment, à aucun moment. Et oui, je vais préciser, c'est bien d'avoir relevé ça. Je précise que lorsque je m'exprime, je pèse mes mots. Parce que les mots ont leur importance. Exactement. Et moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux mots, donc c'est pour ça que je me permets. Oui, il faut se permettre. Il faut se permettre. Et je dis, je dis bien que la connaissance s'atteint lorsqu'on met fin à deux choses. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a atteint la connaissance, on a cessé d'apprendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit la connaissance s'atteint lorsqu'on met fin à deux choses. L'ignorance et la méconnaissance. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fini de mettre fin à la méconnaissance et à l'ignorance, on n'a pas atteint la pleine connaissance. Voilà, tout simplement. Pour, quelque part, en quête de connaissance. Donc, si elle se finit, tant mieux. Mais en tout cas, pour nous, je ne sais pas si on aura l'occasion de finir avec ça. Mais en tout cas, pour dire que je connais, en tout cas, si on doit ramener ça à un domaine particulier, pour connaître un domaine particulier, il faut le connaître totalement. C'est-à-dire ne pas être méconnaissant sur le sujet ou totalement ignorant. Parce que l'ignorance, c'est, on ne connaît rien du tout sur un sujet, alors que la méconnaissance, c'est qu'on connaît en partie un sujet. OK ? Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, la bêtise. La bêtise, c'est quoi ? C'est justement lorsqu'on fait quelque chose de bête. C'est ça, la bêtise. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, mais justement, il faut savoir qu'est-ce que c'est que de faire quelque chose de bête. Qu'est-ce que c'est maintenant ? D'abord, la bêtise, c'est faire quelque chose de bête. Maintenant, qu'est-ce que c'est que faire quelque chose de bête ? Alors, c'est simple. De notre point de vue, après l'étude, on peut qualifier la chose de bête tout simplement en disant que quelque chose de bête, c'est quelque chose qui n'a pas atteint son objectif, qui n'a pas atteint son objectif. Maintenant, quel est le but de l'homme sur Terre ? C'est ça le point clé. Et ça revient à ce qu'on disait au départ, à ce que je disais au départ. Un être qui doit atteindre sa pleine maturité est un être qui doit se connaître lui-même et pas ses personnes, pas ses rôles, pas... Non. Un adulte saint, c'est un adulte qui se connaît lui-même, c'est-à-dire un adulte qui sait quel est son but dans la vie. Et à chaque fois qu'on rate son but, on fait quelque chose de bête parce qu'on n'a pas atteint son but, que ce soit délibéré ou pas, que ce soit volontaire ou pas. Et même quand on croit que c'est volontaire, et là, on va rentrer dans une notion qui est plus poussée, qu'on pourra peut-être développer dans un autre webinaire, il y est là. parce que quand on parle de meilleurs cadeaux que l'on offre à son enfant, évidemment, c'est un adulte saint, mais un adulte saint, c'est un adulte qui est débarrassé d'un de ses préjugés, mais qui est aussi débarrassé de ses démons. C'est-à-dire débarrassé de ce qui l'empêche de faire ce qui est juste et ce qui est bien. Ça veut dire que lorsque, tout à l'heure, tu nous disais que je peux être en conscience et décider de quand même faire quelque chose qui ne serait pas bien, si j'ai bien compris, je pense que c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Non, 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 excuse-moi. Non, 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 je voudrais vraiment écarter les notions de bien et de mal. Moi, c'est pour ça que j'ai... C'est vraiment subtil dans ce qu'on dit, c'est vraiment des subtilités, je suis désolée d'être vraiment chiante sur ça, mais ce n'est pas une question de mal ou de bien. Pour moi, en fait, quelque chose de bête, c'est tout simplement et là où je me séparais peut-être de toi, ce n'est pas par rapport au but, parce que pour moi, en tant qu'être humain, humblement, je ne connais pas mon but. Je vais connaître mes atouts, mes facilités, les choses que je peux mettre en action et justement, c'est par rapport aux possibles, aux possibilités que j'ai et que je connais que si je ne les mets pas en action pour pouvoir faire les choses, c'est de la bêtise. C'est-à-dire, par exemple, un truc, voilà, pour moi, l'exemple parfait de la bêtise, c'est par exemple savoir que ton train il part à 13 heures, partir de chez toi à 13 heures et penser que le train va t'attendre. C'est bête. C'est parce que tu as une information, tu sais comment arriver jusqu'à la gare et tu as tous les moyens d'arriver à la gare mais tu rates ton train parce que justement, tu ne mets pas en action les choses qui te permettent de voir que ça arrive. Et justement, tu rates ton train donc tu rates ton but. C'est aussi simple que ça. En fait, je me permets d'insister aussi parce qu'effectivement, moi aussi, je suis pointé à ce niveau. Je connais le but de l'homme sur Terre. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. je connais le but de toute forme de vie parce qu'il y a un dénominateur commun à toute forme de vie. Je connais ce but. Et en fait, c'est pour ça que je me permets de parler sinon je ne serais pas là en train de parler de ça. C'est que celui qui rate son train a raté son but parce qu'il devait prendre son train à telle heure. Et si tu rates ton train à telle heure parce que tu n'as pas su, que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas voulu mettre les choses en action pour atteindre ton but, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a empêché de le faire. Et cette chose-là qui empêche de le faire, c'est justement le même élément qui nous empêche d'atteindre notre pleine maturité. Je ne sais pas si... Et c'est là, en fait, où se situe l'importance de cette réunion. c'est de dire que l'adulte d'aujourd'hui manque cruellement de formation parce que beaucoup d'adultes aujourd'hui ne savent même pas qui ils sont et ne savent même pas quel est le but de leur présence sur Terre. Alors, quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aider ou accompagner un autre être à être qui il doit être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Si, 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 ça, je suis... Ouais, ça, on était d'accord. C'est ça la clé. Et un être qui ne sait pas où il va, parce que comme on le dit à Oujima, il faut savoir d'où l'on vient, qu'est-ce que l'on fait et où l'on va. Et tant qu'on n'a pas répondu à la question fondamentale de qui l'on est, on ne pourra jamais atteindre la pleine maturité et on ne pourra pas non plus conduire un enfant à atteindre sa pleine maturité. Dans les études qui ont été faites par les psychiatres, les psychologues dans, justement, Francesc, Grace, Wellsing et autres, peut-être que vous allez, je vais vous apprendre ça aujourd'hui, mais peut-être que vous le savez aussi déjà, est-ce que vous savez qu'un enfant, dès l'âge de deux ans maximum, sait exactement quel est son but sur cette terre ? Dès l'âge de deux ans, il sait exactement quel est son but. Il le sait. Et vous savez qu'est-ce qu'il le détourne de son but ? Ses parents. Exactement, Catherine. La société. Au-delà des parents, je dirais plutôt la société. Oui, mais les parents font partie de la société. Oui. Les parents font partie de la société, mais la société est encore beaucoup plus... C'est vraiment difficile. Parce que si on... Je prends un exemple bête. Si on retourne peut-être dans nos traditions, bon, pour moi, c'est le modèle de référence. Si on retourne dans nos traditions où les choses se passaient encore normalement et tout, même un enfant qui avait des parents bêtes, bon, immature, le fait que la société était équilibrée, ça pouvait aider, en fait, à rééquilibrer les choses, en fait, et à permettre à l'enfant de prendre son processus, en fait. Parce que peut-être, comme toi, tu l'as dit, ce sont les recherches qui le disent, mais même dans les traditions, c'est l'âge où on demande à la maman à toutes les femmes. Et c'est même pour ça que généralement, à cet âge-là, dans nos traditions, ce sont les femmes qui sont autour des enfants. Exactement. Exactement. C'est cette analyse. Elles sont innées. L'analyse est innée chez la femme, en fait. Elle a ce caractère de la maladie. Et ça va donc permettre de relever les petits détails parce que l'enfant l'exprime. Exactement. par exemple, on aura des enfants qui seront plus musiques, des enfants qui seront plus ceci. Et c'est tous ces éléments-là maintenant, avec tout ce qu'on faisait pendant la grossesse, avec le frère et tout, qui permettait d'être certain sur la mission de l'enfant. Exactement. Moi, j'ai levé le doigt, en fait. C'était pour dire que je pense que le véritable problème qu'on a par rapport à votre échange, toi et la sœur, c'est que c'est le modèle de référence, en fait. Quand on n'a pas le même, par exemple, la sœur, elle disait qu'elle ne connaît pas sa mission de vie, par exemple. Et toi, tu as affirmé la connaître, en fait. Tout c'est important parce qu'on n'avait pas les mêmes modèles de référence. Aujourd'hui, c'est de ça que notre communauté noire souffre. Parce qu'on n'a pas les mêmes modèles de référence. Il y a beaucoup d'entre nous que parfois même très peu sont sur le chemin spirituel dans nos communautés. Ceux qui sont même sur le chemin spirituel, la majorité vont aller voir les hindous, les ceci, les cela, les cela. Alors que nous-mêmes, personnellement, nous avons une tradition. Et on le dit très bien. Quand tu ne sais pas d'où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et quand on parle d'où tu viens, on parle de ta culture, de ta tradition. Et c'est ça qui te permet, en fait, j'ai envie de dire, de tricher, de gagner en temps, pour ne pas trop te perdre, et atteindre facilement en fait l'équilibre. Donc le modèle de référence, pour moi, je chuterai avec ça, est très capital. Si nous n'avons pas le modèle, le même modèle de référence, on ne peut pas évoluer ensemble. Ce sera difficile même d'avoir des échanges. Parce qu'on va toujours s'accrocher sur certaines choses parce qu'on ne se comprend pas tout simplement. C'est ça. C'est très vrai. Oui. Non, c'est très vrai ce qu'elle dit. Et justement, je veux rebondir par rapport à ce qu'elle dit. c'est un écho à ce que tu avais dit tout au début. Quel est le meilleur cadeau qu'on peut faire à un enfant ? C'est une communauté. Et c'est vrai, je rebondis exactement là parce qu'à ce moment-là, quand tu l'as dit, j'ai dit, aujourd'hui, une communauté, on a du mal aujourd'hui à la construire parce qu'effectivement, on ne se comprend pas. on évolue dans des paradigmes différents, on évolue avec des réalités différentes. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas du tout naturel pour un Africain d'évoluer ou de grandir dans un schéma parental qui soit juste ses parents et les enfants. Ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout naturel. ce n'est pas du tout naturel. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec elle et c'est vrai que par rapport à la spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui pourrait apporter un plus à nos sociétés parce qu'elles sont plusieurs. Mais moi, je fais face, surtout que là, franchement, je reviens d'Afrique et j'ai eu un, comment dire, une crise de réalisme si on peut dire ça, qui me fait réaliser qu'en fait, il ne faut pas avoir ce vœu pieux de faire une Afrique unie et unique parce que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, on est tous à un niveau différent qu'il va falloir reprendre le truc à l'envers, pas partir de ce qu'on était avant, il faut partir de là où on est aujourd'hui et chercher des chemins pour se comprendre parce que même en essayant de faire un rebours entre ceux qui ont perdu la mémoire, ceux qui ont été déracinés, ceux qui ne parlent plus les mêmes langues ou qui ne parlent plus du tout leur langue, etc. c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, il va falloir prendre... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très important et c'est ce que je disais au début, on va revenir dessus et vous allez voir que c'est là où je voulais en venir. Au début, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, je disais qu'on commençait à faire la même bêtise, c'est-à-dire qu'on partait d'une histoire commune, on va dire, l'Égypte, les pyramides, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que non, pour nous, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme vous étiez en train de dire là, partir de ce qu'on est là aujourd'hui. L'un des signes de la maturité d'esprit ou de la sanité de l'esprit, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je vais le dire, d'un esprit sain, c'est la capacité à cet esprit à être dans le moment présent. OK ? Ça, c'est très important lorsque vous faites des... Justement, lorsque vous vous penchez sur les soins, que ce soit psychiatriques, psychologiques, etc., ils vont vous dire qu'un esprit sain, c'est un esprit qui vit au moment où il est, dans le temps présent. Et donc, forcément, un esprit sain, c'est un esprit qui résout ses problèmes liés au temps présent. Quel problème je rencontre là, maintenant ? Donc, il faut partir de là où on est aujourd'hui. C'est capital. parce que si on ne part pas de là où on est aujourd'hui, on ne pourra pas voir à quel point on est malade, à quel point on est schizophrène, à quel point on est parano, à quel point on est névrosé, à quel point on est psy... à quel point on est malade, psychotique, etc. Si on ne part pas du temps présent, on ne pourra pas s'en rendre compte. Ensuite, l'autre chose, c'est que, en effet, il nous faut faire communauté. Et comme il a été dit tout à l'heure, l'important, encore une fois, je répète, parce que peut-être que ça n'a pas été bien compris, mais le plus important dans le fait de donner quelque chose de sain à un enfant, c'est encore une fois des adultes sains. C'est une communauté saine. Or, qui dit communauté saine, dit, comme disait Niela, des individus sains, parce que ça passe par... une communauté passe par des individus. Et pour avoir une communauté saine et des individus sains, il faut des individus qui se forment et qui se forment en communauté. Parce que l'unité est possible dans la diversité. Ça, c'est important. l'unité est possible dans la diversité. Une communauté forte est une communauté unie, mais qui est plurielle. Parce que la pluralité renforce les choses. Donc, être dans une communauté plurielle, c'est une communauté où chaque individu a sa place, a son rôle et est capable de s'épanouir. Ce n'est pas de l'assimilation. Mais pour ça, encore une fois, il faut que les adultes veuillent se former et veuillent à bien avoir les mêmes éléments de langage pour avoir les mêmes éléments de compréhension. Et il faut se former sur quoi ? Pour avoir un adulte sain, il faut se former sur les sciences fondamentales de la vie. Alors, je ne le dis pas parce que notre association le fait, je le dis parce que moi-même, je me suis formé à ces sciences-là et j'ai vu que c'était la clé et donc, j'ai décidé à travers mon association de véhiculer aussi ces sciences-là. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Je le dis pour ne pas qu'on dise oui, il fait la pub de son association. Non, non, je ne le dis pas. Après, même si tu fais la pub de ton association, c'est vrai. C'est vrai, ce que tu dis. À la fin, ce que tu dis est vrai. Comme tu dis, ce qu'ils vont comprendre, ce qu'ils peuvent comprendre, comprendre. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'unité, la vie est une et indivisible, mais elle est plus réelle. Elle a des variables, mais elle a aussi des constantes, des choses qui reviennent à chaque fois. Et lorsque un enfant, justement, n'a pas l'occasion de grandir, d'évoluer dans une communauté qui est saine d'esprit, on aura beau lui apprendre absolument toutes les mathématiques. D'ailleurs, la preuve, on est là aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envoyé mes enfants à l'école. Et malgré moi, à un moment donné, je les ai envoyés à l'école. Et lorsqu'il y a eu le confinement au moment du COVID, j'en ai profité pour récupérer le contrôle de l'instruction de mes enfants. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte des lacunes qu'ils avaient, en fait. Des grosses lacunes parce qu'ils apprennent les mathématiques. Mon fils est né, par exemple, c'est un génie. Je pourrais dire que c'est un génie. Je peux le qualifier de génie. Depuis tout petit, il est arrivé dans des circonstances vraiment très particulières. et c'est un génie. C'est-à-dire, écriture, mathématiques, histoire, mémoire, c'est un génie. Mais, 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 il ne savait pas qui il était. Et donc, il pouvait facilement évoluer à l'école. Il ne travaille même pas qu'il avait d'excellentes notes, etc. Niveau sportif aussi, c'était, bref, dans tous les cas, il ne savait pas qui il était. Et donc, notre société est la preuve même qu'on peut former les enfants ou on peut former les adultes sur toutes sortes de choses, mais tant qu'on n'a pas une formation sur qui on est, de notre être, de notre esprit, de notre mental. De quoi est composé notre être? les neuf corps et toutes ces choses-là, tant qu'on n'aura pas pris le temps de s'asseoir et de commencer à cheminer pour se faire cette situation-là, on ne pourra jamais atteindre la pleine maturité. Et donc, forcément, on va toucher du doigt certaines choses, un certain éveil de conscience, etc. Mais jamais on ne pourra mettre fin à la chose qui nous pose problème aujourd'hui. Parce que, encore une fois, l'équation fondamentale de toute vie, c'est être, faire, avoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a un monde chaotique? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un monde chaotique? Bien sûr! Alors, bon, la dérive! Tu es comme sérieux! C'est tout! On a un monde chaotique. On a un monde chaotique. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses comme chaotiques. et on fait des choses chaotiques parce qu'on est des êtres qui sont dans le chaos. On n'a pas résolu la chose fondamentale. Qui sommes-nous? Parce que c'est l'être qui fait le bas qui ça avec le la. Bac qui ça la. Faire avec la connaissance profonde de l'énergie. Le qui? Vous voyez? Faire avec la... C'est pour ça qu'on a appris notre pédagogie bas ça la. faire avec la connaissance de l'être. La connaissance profonde de l'être. Lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'être et qu'on découvre qui l'en est réellement, alors l'être peut commencer à faire à partir du niveau de conscience où il est, c'est-à-dire de la maturité qu'il a et il aura par conséquent ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il est. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc pour ça, il faut impérativement qu'on se forme sur qui l'en est. Oui, il n'y est là. Alors, cet état d'être est lié à la fonction. Cet état d'être est lié à la fonction. C'est pour ça que tu l'as remarqué les cours à Oujima, c'est définition, fonction, structure. Cet état d'être est lié à la fonction parce que c'est la fonction qui n'est pas structurée, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé sa fonction. Et aujourd'hui, si les parents ne sont pas les meilleurs cadeaux pour leurs enfants, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur fonction. Ils seront les meilleurs cadeaux pour la société. Tu veux parler de but ? Oui, je parle de but. Je parle de but. La fonction, c'est ce pour quoi tu opères. C'est ce pour quoi tu opères. C'est ta fonction. Qu'est-ce que tu fais là ? Quelle est ta fonction ? Par exemple, si je dis quelle est la fonction d'un aspirateur ? Une fonction. Voilà. C'est-à-dire, je peux balayer avec un aspirateur, mais ce n'est pas sa fonction. Et c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. C'est que nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas dans notre fonction. Donc, nous ne sommes pas des êtres fonctionnels. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pris le temps de nous définir. Du coup, ta fonction, tu l'as ressentie ? En fait, la fonction, en vrai, la fonction, elle est là, elle est omniprésente. Elle est naturelle. Oui, on la ressent. En fait, on la fait, sa fonction. mais elle est étouffée, notre fonction, en tant qu'être, elle est étouffée par tout ce que la société nous demande de faire, par les masques, justement, par les rôles, par le fait de rester tout le temps. Et un des éléments qui vient quelque part nous sauver, entre guillemets, je pèse mes mots, qui vient nous sauver du piège, des rôles et des personnages, et ce qu'on appelle la dépression. Quand un individu fait une dépression, c'est quoi ? C'est tout simplement parce qu'il est tellement éloigné de sa fonction que son organisme, son âme même lui dit stop, là on va s'arrêter et tu vas te recentrer sur toi-même. Et normalement, à ce moment-là, chaque individu devrait entamer un processus de formation de l'être, le savoir-être. Savoir qui je suis. Mais sauf que la société, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous dit, bon, tiens un arrêt maladie, prends des médicaments et dès que tu te sens un peu mieux, allez, tu reprends le chemin du travail. Et à cause de ce système, si on peut accuser le système, les adultes ne prennent pas le temps de se former pour se connaître eux-mêmes et donc entrer ensuite dans leur fonction, découvrir leur fonction qui qu'ils sont. Déjà, le but, comme je le disais tout à l'heure, un des éléments qui peut vous aider à rentrer déjà dans votre fonction première qui est la fonction de tout individu, de toute forme de vie. Sur cette terre, votre but primordial, c'est la survie. Déjà, dans un premier temps, ça, c'est le but commun à toute vie. On parle même d'instinct de survie. Vous qui êtes là, qui m'écoutez et ceux qui écouteront après, sachez que déjà, premièrement, vous exister, c'est pour continuer à exister. Ce n'est pas pour périr. Et c'est pour continuer à exister à travers vos enfants, à travers votre communauté, à travers, à travers. C'est de continuer à exister. Ça, c'est un des buts premiers. Et à partir de ce but premier, se déclinent d'autres sous-buts que l'on peut appeler des objectifs. Mais tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, revient à nous devons, en tant qu'adultes, prendre le temps de nous former sur qui nous sommes réellement pour pouvoir devenir le meilleur cadeau qui soit pour nos enfants. parce qu'encore une fois, un enfant qui est dans une communauté malsaine ou qui a des individus, comme on disait tout à l'heure, il peut avoir des individus sains, comme le rappelait la sœur Abitoa, il peut avoir des individus sains. Même si les parents sont sains et que toute la communauté est malsaine, ce sera très compliqué. Par contre, si les parents sont malsains, entre guillemets, bêtes, entre guillemets, mais que le reste de la communauté est saine, alors oui, l'enfant pourra mieux s'en sortir. Donc là où nous sommes, travaillant, œuvrant pour pouvoir être cette communauté saine. Cette communauté, ça peut commencer par deux, par trois, par quatre et la faire grandir, mais travaillant pour avoir une communauté saine d'esprit, une communauté en santé, du moins avec un minimum de santé mentale pour pouvoir ensuite aider nos enfants à s'épanouir. Non pas à sortir de leur zone de confort, mais à étendre leur zone de confort. Parce qu'à Oujima, on n'est pas d'accord avec cette expression qui consiste à dire de sortir de notre zone de confort. Non. Le monde doit devenir confortable. On ne doit pas sortir de la zone de confort. On doit l'étendre. on doit l'étendre. On doit s'expandre. On doit prendre de l'expansion. On doit être à l'aise partout. Alors, moi, j'aime bien le terme fonction parce que c'est vraiment quelque chose qui fait écho. A contrario, j'aime moins ce slogan mission de vie. je l'associe au développement personnel et je l'associe à quelque chose de très futile, même si ça a une essence. En fait, la notion, effectivement, je te comprends, Annie, la mot aussi. Tout ce qui est un peu… Oui, j'allais dire tout ce qui est un peu popularisé par le développement personnel. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Ça me dérange un peu. Et oui, je préfère parler de fonction aussi. Je préfère parler d'un être fonctionnel. On n'a pas forcément une mission de vie. Soyons fonctionnels, en fait, pendant notre existence sur cette terre. Soyons fonctionnels, remplissons notre fonction, notre rôle. C'est pourquoi nous avons été créés, en fait. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. Je crois que mon intervention l'a coupée. Je crois que c'était réamacité. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, n'hésite pas à revenir, s'il te plaît. Désolée. OK. Bon, je voulais… Comme j'avais levé la main, c'était pour revenir sur l'aspect de la pluralité dont parlait le frère, le fait de dire qu'une communauté doit être unie et chacun doit trouver sa place. En fait, c'est… Pour revenir à qui nous sommes foncièrement, son discours, en fait, m'a ramenée au sens du mot maou, c'est-à-dire c'est-à-dire en fait, c'est l'un des… J'ai envie de dire, c'est l'un des attributs qu'on a donné à la source, à l'énergie qui sous-tend toute vie dans le… chelette togolais, en fait, en anglais. Et maou, en fait, c'est pour dire l'incontrôlable, donc l'énergie incontrôlable, l'ancienne énergie contrôlable qui a mille facettes. Parce qu'en réalité, quand on regarde autour de nous, on se rend compte que tout, en fait, fonctionne de la même façon. Tout fonctionne de la même façon. Et il est impossible d'arrêter le fonctionnement des choses. Quelque chose, ça, elle doit se faire. Elle doit… Elle va absolument se faire. Quand tu montres que tu descends, elle va se faire. Donc, en fait, c'est… Et là, l'importance aussi d'accepter la diversité. Mais sauf qu'aujourd'hui, on confond un peu la diversité de la même façon qu'on confond liberté et libertinage. Les gens confondent le sens, selon moi, de diversité. La diversité, c'est pas dans le sens que, bon, je prends l'exemple d'un société africaine, par exemple, tout est fait dans le sens d'aller dans le sens de la vie, de suivre le rythme de la vie. Donc, on peut suivre le rythme de la vie de différentes façons en fonction de comment on le ressent, de comment nous sommes. Là, il n'y a pas de souci, en fait, d'être différent, d'être soi. Le problème, maintenant, c'est quand vous voulez devenir quelque chose qui va aller dans le sens d'éteindre la vie. Là, on ne parle plus de différence, mais on parle de problème. En fait, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, qu'il faut arranger. Là, il y a une situation à résoudre. Et moi, je pense que c'est, on est un peu dans cette société aujourd'hui où on confond les choses et c'est ça qui est meurtrier parce qu'on a même peu le courage de dire aux gens, on a même peur de dire aux gens que ce que tu es en train de faire là, c'est meurtrier et pourtant, on ne devrait pas avoir cette peur parce que nous sommes liés. nous sommes une même chose. Quand je dis nous, je ne parle pas souvent des jumeurs, c'est-à-dire que même quand quelqu'un verse de l'herbicide sur les herbes, il est en train de faire quelque chose qui va retomber sur tout le monde. Et ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas se taire devant les actions des gens, vraiment, que les gens vont nous excuser, mais on va toujours regarder ce que tout le monde fait parce qu'à la fin, on est lié. C'est un peu comme si tes pieds disaient à tes yeux que ne regarde pas où je marche. Mais tu vas aller tomber dans le raveur. Exactement. On a besoin de se contrôler. ce n'est pas vraiment un contrôle. Aujourd'hui, c'est devenu un contrôle parce qu'effectivement, comme le frère l'a très bien expliqué, on est dysfonctionnel. Mais en réalité, quand on n'est pas dysfonctionnel, ce n'est pas un contrôle. C'est que pour les gens qui savent danser, quand tu danses en groupe, il faut toujours regarder si tu es dans le rythme. En réalité, normalement, on regarde même les autres pour s'arrimer, pour entrer dans le rythme. Sauf qu'aujourd'hui, parce que tout le monde est dysfonctionnel, bien la majorité sont dysfonctionnels. Donc, quand tu regardes les autres et que tu dis que toi-même, tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire, elle n'est pas bien. On dit maintenant que non, chacun doit s'occuper de ces choses. Vraiment. Moi, c'était vraiment l'ajout que je voulais faire et aussi montrer à quel point, en fait, à la fin, la logique est une seule. On va beau dire que, on va beau aller partout, les manifestations sont différentes, mais la logique est une seule quand elle est dans la norme. Exactement. Exactement. Totalement d'accord avec ça. Et c'est la démonstration, en fait, Asseur vient de nous faire la démonstration de l'immaturité dans laquelle nous nous sommes plongés actuellement et à laquelle nous devons remédier fortement. Parce que tant que nous n'aurons pas cette maturité de comprendre la fonction dans laquelle nous sommes, le but pour lequel nous sommes venus là, dans cette génération-là, à ce moment-là, et pas au moment de la Troisième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et que sais-je encore, on sera toujours dans la confusion, justement. Dans la confusion. Et la clé, c'est la formation. Il nous faut nous former, mais nous former dans l'ordre, dans une séquence. Comme pouvait dire Diehouti, faire les choses étape par étape. C'est capital. C'est capital. L'ordre, c'est la séquence. L'ordre, c'est la façon dont on met les choses avant d'autres choses. C'est ça, l'ordre. Donc, par exemple, on va dire qu'il faut s'occuper des enfants. Mais en parallèle, lorsqu'on s'occupe des enfants, il faut réfléchir à qui s'occupe des enfants. Et forcément, ceux qui s'occupent des enfants, ce sont des adultes. Mais si ces adultes-là sont restés des enfants, pose problématique. Donc, priorité, pour moi, selon moi, priorité à la formation des adultes qui vont ensuite, après s'être corrigés, pouvoir former les enfants. parce qu'en réalité, si aujourd'hui, la meilleure des choses qu'un adulte qui ne s'est pas formé doit faire avec ses enfants ou avec les enfants, c'est de ne rien faire. C'est la meilleure des choses. Si un adulte n'a pas pris le temps de se former, la meilleure des choses qu'il puisse faire envers un enfant, c'est de ne rien faire. Parce qu'en ne faisant rien, l'enfant, quelque part, bien évidemment, s'il n'est pas dans la société, entre guillemets, s'il est éloigné de la société, l'enfant va très vite savoir qui il est, savoir ce qu'il doit faire, etc., etc., etc. Donc, c'est de s'éloigner et de ne rien faire, de laisser l'enfant dire comment on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible ou c'est très peu probable que ça arrive. Eh bien, le mieux, en tout cas, la chose la plus sûre que l'on doit faire, c'est de se former. Formez-vous. Là, maintenant, je vais parler à partir de moi, à partir de mon expérience. Là, ce n'est plus le formateur de Ujima, non, là, c'est l'être, l'esprit vivifiant qui vous parle. Formez-vous, comme disait Tchek Andadjot, armez-vous de science jusqu'au temps. parce que, je vous assure, vous n'imaginez même pas à quel point, je parle en connaissance de cause, je parle en connaissance de cause, la remise en question est quelque chose qui me caractérise et je peux affirmer qu'elle me caractérise parce que, comme je le dis souvent, je suis allé jusqu'à remettre en question ma propre naissance, la naissance de mon corps physique sur cette terre. Je suis allé jusqu'à remettre en question la date d'apparition de mon corps physique sur cette terre. Je suis allé jusqu'à remettre en question mes parents biologiques. Est-ce que c'était vraiment mes parents biologiques ? Je suis allé jusqu'à remettre en question des choses que peut-être vous-même vous n'imaginez même pas les remettre en question. Peut-être que vous partez du principe que vous êtes des hommes. Moi, j'ai remis en question cet élément-là et aujourd'hui, j'ai la confirmation que je ne suis pas un homme. J'ai autre chose. Cette expérience m'a montré à quel point j'étais loin mais loin d'être qualifié pour pouvoir élever au sens premier du terme, c'est-à-dire élever en conscience et non pas dans le sens acide du terme, péjoratif du terme, c'est-à-dire l'élevage parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons avec nos enfants, nous les élevons au sens de l'élevage comme on fait avec du bétail. Tiens, un lit pour dormir, tiens, une tétine, tiens, comment on appelle ça ? Un doudou, une poupée, va dormir, tiens la télé, t'as fait tes devoirs, oui, ok, allez, tiens à manger, demain, va à l'école, je te dépose tout le matin. Ça, c'est de l'élevage, comme on fait avec du bétail. Ce n'est pas de l'élevation, c'est de l'élevage. Et donc, après avoir remis en question toutes ces choses, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout qualifié pour pouvoir élever un être. C'est quand même un être qui vient au monde, qui vient dans ce monde. Et c'est un être que moi, j'ai invoqué à travers un acte que l'on appelle la relation sexuelle. J'ai invoqué cet être-là dans ce corps de chair. Et maintenant qu'il est arrivé là, il est de ma responsabilité de conduire cet être vers la pleine conscience, vers la pleine maturité. Parce que faire grandir un enfant, c'est faire grandir la conscience de l'enfant. Et c'est aussi faire grandir la conscience. Parce qu'en faisant grandir un être, je grandis moi-même. Alors, on pourra rentrer dans les détails un autre jour, peut-être dans un autre séminaire, webinaire de ce que nous, on comprend derrière l'invocation des esprits, derrière l'appellation d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant, pourquoi un enfant vient après un acte sexuel ? Qu'est-ce que symbolise l'acte sexuel ? La position des planètes à ce moment-là ? Bref, il y a plein de choses qu'il y a à dire. Mais gardez à l'esprit que lorsqu'un être comme un enfant arrive sur cette terre, il est invoqué par vous. Vous l'avez invoqué dans un but précis. Et il faut l'outiller. Il faut lui donner les moyens d'accomplir sa mission. Parce que c'est ça le rôle des parents, c'est de transmettre à l'enfant les moyens, les rôles de la communauté, en tout cas du village. C'est de transmettre à l'enfant les moyens pour accomplir sa mission. Parce que s'il a été appelé, c'est pour une mission. Il a une fonction. C'est comme si aujourd'hui, je vous recrute dans mon entreprise, je vous dis faites ci, faites ça, faites ça, et je ne vous donne pas les moyens d'accomplir votre mission. Mais du coup, vous n'êtes pas responsable quelque part d'échouer. Ceux qui sont responsables, ce sont les adultes qui participaient à l'éducation de ces enfants. Et donc, aujourd'hui, si nos enfants doivent bâtir cette communauté unie et plurielle à l'image de Maoudissa, justement, comme disait la sœur tout à l'heure, parce que tout est fractal, nous devons être à l'image de l'énergie primaire, de l'énergie source, eh bien, il nous faut commencer à outiller nos enfants et pour ça, il faut commencer à nous outiller nous-mêmes. Et une fois que nous serons outillés, nous pourrons léguer ensuite à nos enfants les outils ou les technologies qui vont leur permettre d'aller vers le mieux, de s'améliorer. Et donc, à ce moment-là, nous aurons accompli le titre de ce séminaire, c'est-à-dire le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un enfant. Voilà. Et du coup, donc, si on n'a pas encore, en tant qu'adulte, on n'est pas arrivé à notre maturité, est-ce qu'on ne peut pas le faire en parallèle de l'enfant ? Ou toi, tu sais qu'il vaut mieux ne rien faire du tout, mais... Non, mais si, 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 le mieux reste de le faire en parallèle de l'enfant, justement. En fait, ne rien faire du tout, c'est dans le cas où le parent ne va pas se former. Dans le cas où il ne pense pas se former, c'est mieux qu'il ne passe rien. Mais maintenant, si ce parent veut se former, ah oui, il faut se former en parallèle avec l'enfant. Parce que l'enfant permet aussi de se corriger et de voir cet art et de voir comment on évolue. Si, il faut le faire en parallèle avec l'enfant. C'est d'ailleurs pour ça que toute notre pédagogie est centrée sur ça. C'est centré sur le fait que les parents font avec l'enfant. Les devoirs que l'enfant doit rendre, les parents doivent aussi rendre le même devoir parce qu'il va se rendre compte qu'il ne connaît même pas les réponses qu'il est censé connaître, qu'il était en tout cas du moins censé connaître. Un exemple, un exemple tout bête, dans les premiers niveaux de la pédagogie pour nos enfants. On demande à nos enfants une chose, c'est de commencer par faire leur arbre généalogique. Donc ça, c'est le premier niveau d'entrée pour qu'ils se connaissent eux-mêmes justement d'un point de vue physique. C'est de faire leur arbre généalogique. Alors là, vous n'imaginez même pas à quel point cette première partie a fait du bien à beaucoup de parents parce que beaucoup de parents ne connaissaient même pas leur arbre généalogique. Ils ne connaissaient même pas, ils n'avaient même pas enquêté sur le sujet. Et donc, le fait de le faire avec l'enfant, c'est aussi l'adulte qui est en train de guérir les maux ou les incompréhensions qu'il a laissées depuis tout petit. Voilà. Et ça permet aussi à... C'est ce qui fait que le parent aussi va s'impliquer parce qu'il va le faire pour lui-même en passant. Oui. Et donc, ça ne sera pas comme une corvée. ce ne sera pas vu comme quelque chose à l'enfant a des devoirs de mathématiques donc je vais aller l'aider. Non. C'est quelque chose que l'adulte fait aussi et qui participe à sa guérison, qui participe à sa formation. Et il en est de même pour le parcours Math Continuum. C'est un parcours qu'on encourage les parents à le faire avec leurs enfants. Parce que là, cette fois-ci, elle est dédiée aux adultes, mais les enfants comprennent très bien. par exemple, il y est là, aujourd'hui, tu travailles avec Nina qui est chez vous là-bas. Nina a fait la formation avec ses enfants. Elle a fait toute la formation avec ses enfants. C'était royal. C'était royal de voir à quel point les enfants ont suivi depuis le début à la fin, à quel point ils ont été enrichis par la formation. et le fait que les parents aussi transmettent avec les mots de l'enfant ou essayent de faire comprendre à l'enfant, ça leur permet, eux aussi, à leur tour, d'approfondir pour être sûr d'avoir compris les choses. Donc, c'est une formation bidirectionnelle, Catherine. C'est une très bonne chose à faire. On doit se former en parallèle, en même temps, avec l'enfant. Oui. Parce que quand on fait l'instruction à la maison, on veut enseigner les maths et tout ça, le français, mais c'est vrai qu'on rate souvent l'essentiel, en fait. C'est ça, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça le truc. C'est que j'ai longtemps, j'ai longtemps fait des matières, c'est le savoir-faire, mais le savoir-faire dépend de l'être. C'est ça, c'est ça qu'on oublie. L'essentiel, c'est l'être. Avant de savoir compter, avant de savoir lire, avant de savoir écrire, c'est l'être. Et je peux vous assurer que quand l'être est, alors tout le reste suit. Tout le reste suit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les témoignages de ceux qui font l'instruction au foyer, justement, il y en a plein, il y en a pléthore des témoignages comme ça, où un jour, comme ça, les parents découvrent que l'enfant sait lire. Comme ça. Oui, oui. Voilà. Il se lève et l'enfant sait lire, l'enfant sait écrire. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses sont codifiées dans notre ADN. Aujourd'hui, la science a prouvé que tous les langages humains, toutes les écritures sont codifiées dans l'ADN. Et donc, lorsque l'ADN s'exprime, l'enfant finalement, comment un enfant fait pour, comme disait Diana récemment, comment un enfant fait pour apprendre une langue ? On ne lui dit pas, tiens, alors, je vais te faire un cours. Non. Non. Comment il fait pour apprendre à parler ? Tout simplement, il observe. Il écoute, il entend, et au bout d'un moment, il sait parler. Mais on ne lui apprend pas, on ne fait pas un cours sur apprendre à parler. Il devrait en être de même de toutes les matières. Pour qu'un enfant apprenne les mathématiques, on ne doit pas, dans l'idéal, on ne doit pas faire des cours de mathématiques. Et c'est là le cœur même de notre pédagogie. C'est qu'en lui apprenant qui il est, il va faire des mathématiques. Un exemple, lorsqu'on, dans notre premier niveau, justement, de cette pédagogie à destination des enfants, lorsqu'on demande aux parents et aux enfants de faire leur arbre généalogique, eh bien, forcément, ils vont compter combien de parents ils ont. Voilà. J'ai un papa, j'ai une maman. Ah, ça fait deux. Voilà. Un et un. Et ensuite, j'ai mon papa à un maman. Et donc, ça fait quatre. Et donc, ça fait huit. Et ainsi de suite. Donc, il apprend à compter. Donc, il apprend les mathématiques à partir de qui il est. Ensuite, il va apprendre les autres différentes langues à partir toujours de qui il est. Il va apprendre l'histoire à partir de qui il est. Toujours à partir de qui il est. parce que l'élément fondamental à remettre au centre, c'est qui il est. Comme disait le vieux père Mopitang, il nous faut une éducation moto-centrée, centrée sur l'être et non pas centrée sur les matières, centrée sur le savoir-faire, etc. Centrée sur le savoir-être. Et à partir de là, on aura, une fois qu'on aura fait ça pour nous, alors, on sera un éducateur brillant pour les enfants. Et on pourra être sûr qu'ils vont bâtir cette communauté, en tout cas, qu'on essaie de bâtir. Voilà, ce sera gagné. Ce sera une bataille de gagné. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on clore la conférence. Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi, Catherine? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? S'il n'y a pas de questions, d'autres questions? Moi, j'aimerais juste te remercier. Déjà, c'est la deuxième fois que j'assiste. Déjà, c'est la deuxième édition, c'est la deuxième fois que j'assiste à la conférence avec Ujima. Donc, moi, j'aimerais vraiment leur dire gratitude, vraiment gratitude infinie pour le travail que vous faites. parce que échanger avec vous me permet toujours de comprendre que je suis sur la... je suis sur la voie, quoi. Donc, vraiment, ce que vous faites, c'est super, vraiment, c'est super. Du courage et on est ensemble, comme on dit. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Et inversement, inversement, échanger avec vous, ça nous conforte qu'on est dans la voie. Merci beaucoup. On est ensemble. Est-ce que les éducateurs sans enfants peuvent suivre votre formation? Bien évidemment, oui. Bien évidemment, c'est même mieux. C'est même mieux pour avoir à la fin le permis pour avoir des enfants. C'est même comme ça que ça se passait avant. Il fallait être un adulte pour avoir le permis d'avoir des enfants. Exactement. Quelle chance. Nous, on a remis. Vraiment, la tradition, elle est très exigeante et nous-mêmes, en remettant ça justement à l'ordre du jour dans le Jima, on s'est rendu compte qu'on était très, très loin. Ils font un permis pour regarder la télé, ils font un permis pour tout. Et quand je vois comment justement fonctionnaient les anciens, je me dis, waouh, c'est normal qu'ils aient bâti des sociétés très, très élevées parce qu'ils étaient exigeants en fait envers nous. C'était très exigeant. Donc oui, on peut faire la formation sans les enfants. C'est même recommandé, fortement recommandé. Amani, tu voulais ? Oui, je voulais dire quelque chose. Donc bonjour, je suis Amani, je suis en Guyane et c'est grâce à Catherine que j'ai pu suivre ce Zoom, cette conférence. Je tenais vraiment à féliciter, je n'ai pas retenu ton nom, donc l'école Ujima. Je t'avais vue sur Afrochronique, elle avait présenté ton école. Alors je tiens vraiment à te féliciter parce que je vois que tu as vraiment une approche profonde qui n'est pas basée uniquement, comme tu disais au départ, on connaît les rois, les reines, les mathématiques, etc. Et franchement, j'apprécie énormément le fait que tu ailles sur le savoir-être qui est fondamental. Et donc moi, la question que je voulais te poser, je trouve que c'est vraiment super fondamental ce que tu as pu trouver comme méthode de d'abord former les parents. Et ce que je voulais savoir, c'est comment faire pour développer cette formation des parents. J'aurais bien aimé le développer, mais en local. Alors c'est vrai que l'école Ujima, c'est à distance. Comment faire pour développer cette formation des parents, mais en local ? Est-ce que tu as déjà mis en place ? Est-ce que tu te déplaces pour des conférences ? Bon, ça c'est une question. Et comment faire pour localement développer cette formation des parents ? Ou en tout cas, peut-être à défaut de développer, puisque j'imagine qu'il faut s'inscrire sur l'école, peut-être au moins ce que tu viens de faire là, je trouve que ça fait prendre conscience déjà, c'est très important. Et donc, je ne sais pas comment faire pour avoir cette prise de conscience. Je ne sais pas si tu te déplaces. Enfin voilà, c'est la question que je pose. Ou est-ce qu'en Guyane, il y a des gens désinformés qui pourraient relayer ça ? Yes. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Et effectivement, nous, on essaye de s'étendre. Parce que créer une communauté, ce n'est pas juste un mot en fait à Ujima. C'est vraiment, le U de Ujima, ça signifie unification. Le U de Ujima, c'est unification. Donc oui, nous, on est ouvert à toute proposition. oui, on se déplace, on se déplace, c'est possible. Oui, on peut aussi faire des réunions à distance. C'est vrai aujourd'hui que l'école Ujima est en ligne, mais le propre même de l'école, c'est de ne pas être en ligne, c'est d'aller sur notre terrain. Donc nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de venir justement se former pour pouvoir après le faire localement ensuite et qu'on puisse développer justement comme ça des communautés au niveau local. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en Guyane, nous, on est actuellement au Bénin, mais par exemple, on a commencé en France. Alors en France, on a des étudiants qui sont déjà bien avancés, qui sont capables au niveau local de pouvoir prendre le relais pour pouvoir former déjà, qui ont terminé la première année. Alors l'idée, c'est aussi de faire la même chose en Guyane, par exemple, à Mani, c'est-à-dire de faire des ponts comme ça où, voilà, une fois qu'à Mani, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes un certain nombre de parents là-bas qui voulaient vous former, vous vous inscrivez, mais aussi en parallèle, nous, l'information que l'on a à OJIMA ne nous appartient pas. C'est-à-dire, certes, elle a notre approche, elle a notre vision, mais elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire, il en tient après à vous de prendre cette formation, de prendre ces éléments de formation et d'en faire justement ce que vous voulez au local. Quand je dis ce que vous voulez, c'est bien évidemment dans la ligne de conduite directrice, c'est-à-dire de faire les choses qui font la vie, comme on dit bien souvent. Et justement, de s'entendre comme ça, de faire des ponts, par exemple, aujourd'hui, on essaye de faire la même chose au Congo avec l'association Instruction en famille Afro qui est représenté. Il est là. Ça fait ça. Voilà. On essaye de faire la même chose, c'est-à-dire de créer des ponts où, eux, à leur tour, là-bas, ils vont se charger après avoir... de former les parents, etc. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Oui, on se déplace, mais l'idéal, c'est que l'on puisse, à terme, bien évidemment, c'est que vous puissiez même vous passer de Ujima. Voilà. C'est que vous, sur place, vous soyez capables, à terme, de pouvoir prendre le relais et d'assurer la formation de ces parents. Mais, bien évidemment, au préalable, il faut déjà se former soi-même. Et ça, ça peut revêtir n'importe quelle forme. Ça peut être, oui, des conférences où on se déplace en Guyane. Ça peut être des Zoom. Ça peut être des séminaires comme ça à distance. Et ça peut être aussi des formations où plusieurs parents où on se donne rendez-vous, soit pour des cours en live, soit la formation telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire, c'est des cours en ligne préenregistrés qui ont été faits en 2020 et avec, bien évidemment, des groupes où on est, où, justement, on peut échanger, on peut partager, on est vraiment disponible. Voilà. C'est un peu ça. Parce que je le rappelle, c'est vrai, que certes, la formation est en ligne et ce sont des formations qui sont préenregistrées, mais on est disponible H24 pour nos étudiants, H24 pour nos adhérents, H24, c'est-à-dire qu'on a plus de, on ne ferme pas. Peut-être qu'on dort, on ne répond pas, mais dès qu'on se réveille, on répond. Mais on est H24 disponible pour nos étudiants, pour nos adhérents, pour qui veut, en tout cas, aller dans le sens de la vie. Donc, à Mani, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Si on doit développer quelque chose pour la Guyane, il n'y a aucun problème. On est ouvert, voilà, on va trouver des solutions, on va faire ce qu'il faut. S'il faut qu'on se déplace, on se déplacera. S'il faut que, voilà, on trouvera des solutions. Désolée, je reviens encore. Je pense que j'ai raté le début où tu devais certainement présenter la formation plus en détail. Je suis désolée si je te fais répéter. Mais, donc, tu parlais de première année, aussi de mémoire, de rendre mémoire. Est-ce que tu pourrais juste rapidement peut-être synthétiser comment se déroule la formation il y a plusieurs années et à la fin, il faut rendre un mémoire, c'est ça ? Oui, alors oui, je n'ai pas vraiment détaillé, je n'ai pas vraiment détaillé, donc je vais en profiter maintenant pour le faire. Comment se déroule la formation ? Il y a plusieurs niveaux. Au départ, on parlait d'années parce qu'un niveau prenait à peu près un an. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient très vite et d'autres qui prenaient plus de temps, en fait, qui au bout de deux ans, on n'avait toujours pas terminé le premier niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a changé le terme année niveau. Donc, il y a quatre niveaux, quatre niveaux de formation pour atteindre ce qu'on appelle les 360 degrés du savoir. En gros, le savoir complet, la complétude. Donc, ça, c'est notre ambition. Et le premier niveau aujourd'hui qui est ouvert, c'est le premier niveau, ce sont des cours qui se passent en ligne. Donc, une fois qu'on s'inscrit, les cours sont envoyés par mail. Ce sont des rediffusions et formations qu'il y a eu en 2020. Et en fait, chaque cours se compose de la manière suivante. il y a des vidéos avec des supports PDF, bien évidemment, mais il y a huit vidéos théoriques, on va dire ça comme ça, suivies ensuite de huit vidéos d'approfondissement pour la partie pratique. En gros, on va avoir un mois de cours théorique, entre guillemets, et puis un autre mois pour intégrer la partie théorique avec de la pratique, qu'on appelle des monitorings d'intégration. Et bien évidemment, pendant ces deux mois-là, l'étudiant est accompagné par soit les aînés, c'est-à-dire ceux qui ont précédé, les ancêtres, c'est-à-dire la première session, ceux qui ont terminé la deuxième session, etc., et nous-mêmes. Voilà. Et il y a au total six sciences. OK ? Pour ce premier niveau, il y a au total six sciences. La première science s'appelle la science de l'apprentissage. C'est une science, en fait, qui permet de rentabiliser n'importe quelle formation passée, présente et à venir. Parce qu'elle revient justement sur les fondamentaux de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Parce qu'on a longtemps parlé d'apprendre des choses, etc., mais on n'a pas appris à apprendre. Donc voilà pourquoi cette première formation à Oujima, on l'a appelée Amap. Apprends-moi à apprendre. Elle est une capitale. L'étudiant commence par ça. Vu qu'il va commencer un processus de formation, de vie, il doit commencer à savoir déjà qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et une fois qu'il sait quoi apprendre, il y a la deuxième science qui suit, c'est-à-dire le mode de pensée même de l'association, ou devrais-je dire le mode de pensée que l'on doit avoir qui permet de mieux affronter ce qui va suivre par la suite du parcours. Parce que ce parcours est un parcours de remise en question totale. Un parcours qui peut vous choquer, qui peut vous heurter. Je dirais même qu'il est destiné à ceux qui veulent véritablement se dépouiller, se développer, au sens propre du terme. C'est-à-dire enlever les enveloppes qui empêchent à l'être de sortir vers la lumière du jour. Et donc, cette deuxième partie-là, c'est en fait une explication de ce qu'on a appelé les accords Toltec, qui sont en fait les accords de la maths. Qui sont en fait les accords de la maths. Et on a trouvé que les accords Toltec, comme c'était un peu connu, c'était facile pour pouvoir faire des accords qui permettent après à quelqu'un de pouvoir mieux évoluer dans la suite de la formation. Puis après, on rentre dans la science qu'on appelle la science de l'existence. La science de l'existence, c'est une science qui a pour but de vous dire que fait la vie sur cette Terre et où elle va. Quel est son but ? En première partie, c'est que vous retenez votre but final. Quel est votre but sur cette Terre ? À travers cette science, vous saurez quel est votre but. Et la deuxième partie de cette science, c'est comment fonctionne l'univers physique dans lequel nous sommes. Et donc, dans cette science-là, on a ressuscité un héritage publié, un héritage qui s'appelle les principes du Kibalyon. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais on a ressuscité cet héritage-là et on a utilisé ces principes du Kibalyon pour pouvoir communiquer à l'étudiant comment fonctionne l'univers dans lequel il est. Parce qu'une fois qu'il aura compris comment fonctionne l'univers, le hasard n'existera plus finalement à terme lorsqu'on aura maîtrisé ces choses-là. Donc ça, c'est la science de l'existence. Après la science de l'existence, il y a la science de la relation. Parce qu'une fois qu'on existe, on n'existe pas seul en tant qu'individu. On existe en communauté. Et quand je dis communauté ici, je ne parle pas forcément de la communauté des humains. Je parle de toutes les formes. On existe dans une communauté qui sont le règne numéral, le règne végétal, le règne animal, l'humain. Voilà notre communauté. Et pour exister, on existe avec toutes ces communautés de vie-là. Donc il faut savoir comment rentrer en relation avec ces différentes communautés. Donc à travers la science de la relation, l'étudiant découvre les protocoles de la relation. Et ensuite, le plus important dans cette science, c'est la Zola Academy. c'est-à-dire une académie dédiée aux femmes d'un côté et aux hommes de l'autre. Pour pouvoir justement faire en sorte que les femmes se connaissent en tant que femmes, en tant qu'énergie féminine plus précisément, pour redécouvrir la fonction de l'énergie féminine. Et de l'autre côté, on a les hommes qui puissent se redécouvrir en tant qu'énergie masculine et qui aient leur fonction en tant qu'homme sur cette terre pour après pouvoir se retrouver ensemble pour former l'harmonie et la complémentarité dont ce monde a besoin en étant chacun à sa place. Donc ça, c'est la science de la relation. Après la science de la relation, on a la science de la reproduction plutôt. La science de la reproduction qui s'occupe justement des schémas mentaux. C'est-à-dire en nous, il y a des choses qui nous poussent à faire ce qu'on ne veut pas faire. Et ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous, ce sont ces choses-là aussi qui nous empêchent d'atteindre la pleine maturité. C'est des préjugés. Ce sont des... Comment on appelle ça déjà ? Je vais utiliser le terme qu'on utilise à l'école. Peut-être que vous n'allez pas le comprendre. Des engrammes. Ce sont des parasites. Dans les religions, on les appelle des démons. On les appelle des démons. Mais ce sont des forces qui nous empêchent de faire le bien. Et à travers cette science aussi, et de toutes les autres sciences, on découvre les notions de bien et de mal, bien évidemment. Quelque chose qui est fondamental pour le discernement pourra discerner. Donc après, la science de la reproduction, il y a la science de la nutrition. Parce que nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la nutrition, qu'est-ce que c'est que l'alimentation et qu'est-ce que c'est que se nourrir quand on est un mélanisé. Ce n'est pas pareil de se nourrir quand on est un locoderme. On n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà un peu pour les sciences de ce premier niveau. Voilà pour les sciences de ce premier niveau. Et après, une fois que chaque science se termine, il y a ce qu'on appelle une composition écrite à rendre avec un questionnaire. Voilà, une composition écrite. C'est juste pour s'assurer que l'étudiant a bien compris les choses. Ça nous permet d'évaluer, de nous évaluer nous-mêmes en tant que formateur, mais d'évaluer aussi l'étudiant, savoir s'il a bien compris les choses. Une fois que... Il n'y a pas de mauvaise réponse à Aujima. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de gens qui échouent. Ça n'existe pas. Composition écrite, on s'assure ensemble que tout est correct. Pareil pour le questionnaire. Le questionnaire, tant que vous n'avez pas 100%, on ne passe pas à la science d'après. Voilà, on reste, on corrige ensemble, etc. Et après, on passe de science en science. Et à la fin de toutes les sciences, il y a un mémoire à rendre. Et le mémoire, on vous donne, on vous dit ce qu'il faut faire pour le mémoire tout au long de l'année. Parce qu'il se construit en fait tout au long de l'année. Et c'est un mémoire qui va vous suivre après pendant les quatre niveaux. Parce qu'il faudra le revoir, l'améliorer, puis le republier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un véritable travail, c'est une véritable école, comme on dit, c'est un véritable institut supérieur des savoirs appliqués de la maths. Et une fois qu'on a fini le premier niveau, on peut passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est la science de la négritude. avec justement l'étude de la mélanie et l'étude du code compensatoire. Le code compensatoire est quelque chose qui est très peu connu de la communauté, mais c'est la clé pour pouvoir créer cette communauté que l'on veut. C'est la clé. Je ne sais pas qui parmi vous connaît le code compensatoire, mais je n'ai... Rares sont les gens aujourd'hui qui connaissent le code compensatoire et qui connaissent les travaux de Frances Cresswalsink. Et pourtant, c'est une richesse, c'est un savoir énorme qui nous a été légué par ces deux personnages. L'une est morte, l'un est encore vivant. Et à travers la science de la négritude, nous rendons hommage à ces illustres personnages et nous véhiculons et nous rendons accessible cette science-là, la science de la maths, en fait, qui est rendue opérationnelle et applicable de façon simple pour pouvoir nous élever. C'est le code compensatoire. Ça, c'est à partir du deuxième niveau, on rentre dans le code compensatoire. Donc, voilà. Et après, il y a les autres niveaux, mais les autres niveaux ne sont accessibles que lorsqu'on a terminé les niveaux précédents. Même le contenu n'est accessible que lorsqu'on a terminé les niveaux précédents. C'est super intéressant. est-ce que par hasard, comme moi, les écrits m'intéressent beaucoup, est-ce que les travaux de vos élèves ou de vos membres sont publiés quelque part ? Ils sont publiés chez Oujima. D'accord. Ils sont publiés chez Oujima. Mais vous pouvez, vous pouvez voir avec eux. Vous pouvez voir avec eux et je pense qu'ils se feraient une joie de vous, de vous, de vous, de vous publier leurs travaux. En tout cas, de vous donner leurs travaux. Je crois qu'il y a quelques... J'ai cru voir Baba qui était connecté tout à l'heure. Elle n'est plus là. Ah si, si, Baba est là. Baba est là. Je ne sais pas si tu veux me prendre la parole pour répondre à la question. Peut-être que tes travaux, ton mémoire, tu peux le plier, tu peux le partager avec la sœur. Je ne sais pas. En tout cas... Ce n'est pas pour être instrusif. C'est juste parce que effectivement, toutes les sciences que tu as énumérées, ça fait écho beaucoup pour moi que j'appelle même ça des valeurs pour moi. C'est vraiment des valeurs fortes chez moi. Et c'est vrai que ça m'intrigue parce qu'au niveau des écrits, je ne retrouve pas des écrits vraiment précisément sur chacun de ces... Après, il y a certains écrivains qui vont traverser plusieurs de ce que tu peux appeler science de ces sujets, mais on n'arrive jamais en fait à avoir des cellules vraiment clairement distinctes, etc. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est vrai que dans le cadre d'un apprentissage, de les séparer comme ça, peut-être que ça les rend plus intelligibles. parce que moi, je sais que beaucoup de fois dans des discussions, etc., quand je parle de certaines choses, les gens, ils ne comprennent pas parce que peut-être c'est des sujets trop vastes et qui vont englober trop de choses en même temps. et c'est vrai que dans l'esprit, aussi dans la façon dont on a été formé, finalement, que ce soit à l'école mais aussi dans le langage, les choses, on ne sait pas, enfin, si tu ne mets pas le point exact sur quelque chose, les gens vont se perdre en route dans les conversations. C'est exactement ça. C'est exactement ça. et surtout quand on vient de points de vue différents et quand il y a des divergences et quand on n'arrive pas exactement à partir du même point et c'est-à-dire pour pouvoir se rejoindre quelque part et c'est vrai que de pouvoir faire un petit peu ce chemin pas à part comme ce que tu fais avec tes élèves, franchement, c'est remarquable. Moi, je t'avoue que je suis un peu de ceux qui ont à un moment, d'accord, d'ailleurs, Niela pourra vous dire qui ont un peu perdu espoir dans le possible de faire communauté à cause justement de ces distorsions. Je témoigne, oui, oui, oui. Dans ces distorsions de langage, dans ces petits déplacements au niveau du point de vue et franchement, là, ce que tu viens de me délivrer, en fait, c'est pas grand-chose. J'imagine qu'il y a un travail fou derrière mais je me dis ah, ouais, c'est peut-être un bon choix. Et je peux te dire une chose, excuse-moi, je te coupais, il y a du bruit derrière moi mais c'est pas trop grave. Alors, j'ai commencé que le premier module mais je t'assure rien que le premier module. Mais en fait, ça te prend en fait, t'es dans le truc, t'as l'impression de m'aider. Mais je t'assure, c'est un truc de ouf. Là, je me dis, mais imagine, non, ça vaut le coup. Non, mais bon, alors au-delà des écrits des élèves ou des membres, moi, je pense que ce serait vraiment une richesse de pouvoir avoir les contacts des gens qui ont pu bénéficier alors les contacts à leur numéro perso ou des choses comme ça mais peut-être juste des e-mails parce que la communauté, comme tu dis, c'est quelque chose qui se débute forcément quelque part. Alors, ça peut être via Ujima qui est une superbe porte d'entrée et qui est géniale parce que les personnes qui seront passées par Ujima vont se connaître entre eux mais je pense qu'il y a aussi un autre étendu et on peut passer par d'autres portes en fait pour essayer de faire corps ensemble des échanges comme là ce qu'on a fait discuter ensemble mettre des petits des petits moments en fait de réflexion commune je pense que ça aussi c'est intéressant et de le faire avec des personnes qui sont la fonctionnalité elle est pour moi elle est criante et effectivement et en tant que parent tu l'as très bien dit c'est-à-dire que notre efficacité c'est pas c'est pas juste de de dire enfin de mettre au monde un enfant c'est pas juste être un parent biologique c'est-à-dire avoir cette efficacité qui va rendre la vie efficace en fait on met en route une vie et il faut que cette vie elle soit efficace et pour qu'elle réponde à cette efficacité il faut que on puisse apporter justement à l'enfant tout le monde dit qui comme tu dis pour qu'il qu'il se aille se réalise et franchement c'était libérateur merci je ne peux que te dire merci tu m'as tu as fait renaître tous mes espoirs tant mieux c'est une bonne chose hâte de poursuivre alors je crois qu'il y a Baba qui voulait intervenir ah Baba voulait intervenir et effectivement pour l'instant il n'y a pas encore d'écrit c'est vrai et les seuls les écrits qu'il y a ce sont les écrits de nos étudiants leur mémoire et effectivement il y a tellement d'intersectionnalité dans la vie que je pense que c'est ce qui fait que notre formation est unique à ce jour elle est unique parce qu'elle aborde vraiment tout selon notre compréhension des choses notre compréhension de la vie et en fait comme on le dit comme on le dit dans notre formation on a rassemblé un peu tout ce qui se faisait de mieux tout ce qui se connaissait de mieux sur la vie on l'a rassemblé on l'a ordonné on l'a mis selon une séquence bien définie bien prédéfinie qui va permettre de pouvoir lorsqu'on est parti du point A au point Z on va dire ça comme ça et bien l'état de conscience sera complètement différent au départ qu'à l'arrivée ça on peut le garantir ça on peut le garantir il n'y a plus de mystère là-dessus c'est avéré c'est attesté c'est approuvé d'ailleurs on tient beaucoup de statistiques dans l'association Oujima pour savoir justement si ce qu'on fait est vraiment scientifique c'est pas juste du blabla oui on améliore la conscience des gens non 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 c'est statistique c'est avéré bonsoir tout le monde je ne sais pas si vous m'entendez oui très bien bonsoir bonsoir merci déjà à l'équipe IEF Afro pour l'initiative toujours enrichissant comme d'habitude du coup j'interviens parce que j'ai entendu mon nom cité par Xavier et c'est juste du coup par rapport aux mémoires moi effectivement j'ai déjà rendu un mémoire mais qui est partiel on peut en discuter si tu souhaites mon Instagram c'est babaladivine donc tu peux m'envoyer un message pour qu'on puisse échanger là-dessus si tu veux je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Niela tout à l'heure parce que ça témoigne un peu de la profondeur justement des modules sur Ujima c'est dès que tu commences ne serait-ce que dès la science de l'existence tu vois tout de suite en toi le changement qui opère en fait et c'est ce qui s'est pendant tout le processus pendant tout le parcours et franchement c'est lourd alors il y aurait beaucoup de choses à dire Xavier il a déjà il a beaucoup détaillé etc mais je pense que franchement il faut faire l'expérience entrer dans le parcours et se rendre compte par problème sur les réseaux j'imagine oui sur les réseaux Facebook Instagram par mail contact arrobas ujima.fr le site est en maintenance sinon vous pouvez aller sur le site internet ujima.fr et vous aurez les coordonnées mais il est en maintenance mais au moins vous aurez l'adresse l'adresse mail pour nous écrire et tout ça mais sinon c'est Facebook et Instagram d'ailleurs on est très actifs sur Instagram notamment donc voilà et en tout cas oui on se concentre sur la formation des adultes vraiment on se concentre sur la formation des adultes et sur le changement de l'environnement le meilleur cadeau que l'on puisse faire à nos enfants c'est ce qu'on pense à ce jour d'accord vas-y Niel tu clôtures non non je te laisse le mot de la fin vas-y et bien un grand merci pour toutes ces informations et ça donne très envie de faire la formation en tout cas le ouf tu sais même pas à quel point tu es un grand merci pour votre partage et puis j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois pour un autre sujet passionnant encore merci pour l'invitation on vous embrasse très fort merci prenez soin de vous merci infiniment ciao ciao merci à tous merci à tous